Et bonsoir tout le monde, on est en live, normalement tout marche bien, hop, vous devez entendre Prune et Hugo, si tout se passe bien, alors attendez, hop, là c'est bon normalement on vous entend, est-ce que tout fonctionne bien dans le live ? On va faire les petits tests de début de live, bon j'espère que tout le monde va bien, on est avec Hugo, on est avec Prune comme d'habitude, les chefs, le trio infernal, ou presque, le trio infernal, c'est ça, heureusement que je suis là pour remonter un peu le niveau, parce que là, il y a Emma qui est là, il y a Méli qui est là, il y a Giuseppe, il y a Simon, il y a les habitués, ils sont tous là, salut tout le monde, franchement ils sont là, les fidèles sont là, comment vous allez les amis ? On va accueillir Lisa vers 21h30 comme d'habitude, on va parler aujourd'hui de la Coupe de France, parce qu'il n'y a pas eu de match de ligue féminine ce week-end, et puis voilà, on va faire un petit récap, tranquillement, et Odile qui est là, salut Odile, Benjouï, bonsoir. Ça doit être Benjamin j'imagine, je pense. Je suppose que c'est un Benjamin, je pense. Ouais, c'est ça, je suppose. N'Gok qui dit c'est mon ami, mais je suis Covidé, bah force à toi, écoute, bon anniversaire. Ouais, bon anniversaire, mais ouais. Ouais. On va parler de la magnifique victoire de BL, et oui, on va parler de tout ça. Happy Birthday. Est-ce que vous avez la petite musique ? Je suis pas sûr que vous avez la petite musique. Franchement, il y a du monde, il y a du monde dans le chat. Est-ce que... Eh non, la petite musique, elle s'est pas lancée. Alors. Est-ce que je chantais du The Weeknd avant que ça commence ? Et s'il n'y a pas The Weeknd... C'était pas glorieux, hein ? C'était super glorieux. C'était super glorieux. Écoutez, les amis, je vous propose qu'on commence... Qu'on commence de ce pas. Ah, c'est bon, nickel. On va commencer déjà la question débat. Question débat important. Ce soir, parce qu'on est pile à la moitié de la saison de LFB. Et du coup, la question débat, réservez vos noms pour la fin. Mais c'est à la mi-saison qui est votre MVP en LFB. Pour l'instant, qui fait le plus gros début de saison. On aura le temps d'en reparler en fin d'émission. Moi, j'ai mon avis. Je pense que Hugo Prune ont leurs avis aussi. J'espère que vous avez le vôtre. C'est maintenant là, il y a deux matchs, Tarbes et LFB. Ouais, il y a quatre matchs en tout. On a eu quatre matchs ce week-end. Et puis, on commence ? On est parti, les amis ? On y va. Let's go. Et bien, on va commencer avec le premier match qui a opposé Tarbes à Villeneuve d'Asc. Et c'est Prune qui va nous en parler. Ouais, donc du coup, le premier match de la Coupe de France ce week-end. Match très serré, du coup, qui s'est fini à un point d'écart. Donc, c'est Marie Pardon qui va ouvrir le score. Donc, qui va faire un match d'ailleurs plutôt intéressant. Avec 16 points, 4 bons, 11 passes décisives et 30 dévaluations. On a également vu qu'elle avait fait quatre interceptions tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, Tarbes qui propose plutôt une bonne entrée dans le match en terminant le premier quartan à 21 points. Un petit peu au contraire d'ailleurs de Villeneuve d'Asc qui manque d'adresse et marque seulement 10 points. Donc, dans le second quartan, on a Sandra Igaravidé qui rassure un petit peu son équipe avec notamment deux shoots à 3 points. Lui par Jolene Anderson qui, elle, va marquer 15 points et va prendre 5 rebonds pour 17 dévaluations. Et puis, on a aussi un shoot à 3 points donc de Caroline Heriot qui permet de revenir à moins 2, pardon, à la pause. Donc, voilà. Un petit peu plus serré déjà. Et puis, après la mi-temps, du coup, on a les Tarbes qui restent quand même devant en ayant jusqu'à plus 9. Et elles sont notamment portées encore une fois par Marie Pardon et également par Renata Brezinova qui va finir meilleure marqueuse. avec 17 points. Dans le dernier quartan, du coup, on a Villeneuve qui va passer devant grâce à un tir de la capitaine Jogomis. Et puis, à partir de là, c'est vrai que les deux équipes se rendent quasiment coup pour coup. C'est très, très serré. Tarbes est devant de un seul point à 13 secondes de la fin. Villeneuve repasse devant grâce à un panier de Crystal Diallo. Et puis, la dernière tentative de Johanna Ewodo à 3 points mais c'est manqué. Donc, c'est comme cela que Villeneuve se qualifie pour les demi-finals, du coup. Mais enfin, match très serré et Tarbes était bien parti. Mais voilà, c'est les guerrières qui réussissaient à se qualifier. Tarbes qui était toujours sans Anathadic, qui est blessée à la cheville. Et vous voyez, en vrai, le match de Marie Pardon, elle joue encore 40 minutes. et franchement, là, pour le coup, c'est un match où elle a perdu que deux ballons en 40 minutes. Elle fait quatre interceptions en plus. Franchement, elle est en train de se positionner très, très fort pour choper un joli contrat peut-être dans un gros club ou un club qui a un beau projet, en tout cas, l'an prochain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de prune, mais c'est vraiment intéressant. Et alors, ce qu'on se disait, nous, un petit peu en off, je ne sais pas, vous, dans le chat, ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est un peu binaire, cette juge-là. Soit elle continue très fort jusqu'à la fin de la saison, soit elle peut payer un peu le prix de son temps de jeu super élevé, où elle a vu quasiment 40 minutes par match à chaque fois. Et je ne lui souhaite pas d'avoir des petits pépins physiques, mais c'est un risque, en tout cas, et j'espère que ça ne lui arrivera pas. Parce que, là, pour l'instant, elle a un vrai impact. En tout cas, elle amène, même s'il n'y avait pas la victoire, mais je trouve qu'elle amène vraiment quelque chose alors qu'elle est pourtant juillée. Et puis, c'était Anathaditch aussi qui me disait que Marie Pardon, elle pouvait, en fait, limite, enchaîner deux matchs tranquille, quoi, qu'elle était vraiment très, très endurante, quoi. Et c'est vrai que, elle joue quasiment tous les matchs, enfin, 40 minutes pendant tous les matchs, quoi. Donc, c'est... Au niveau de la récup et tout, c'est... Il faut être bon. Ouais. On a une hygiène de vie carré pour que ça tienne. La génération 2001, c'est que des gros jeux, ouais. C'est... Enfin, là, on le voit de plus en plus et elles commencent vraiment à toutes un peu s'affirmer dans leurs clubs respectifs. Donc, c'est... C'est vraiment cool. Salut, Jus. Sorti du taf direct sur Twitch. Ah, t'es un bon. Oui. T'es un bon. Jusépé, les questions pour Lisa, on y reviendra tout à l'heure. C'est 21h30. On a de quoi faire. Vous avez posé pas mal de questions aussi sur Insta. Mais en attendant, on va enchaîner puisque le second match qui s'est joué, c'était le match entre Landerno et Saint-Amand. ça aurait pu être un match super accroché, je pense, mais Saint-Amand qui était largement diminué et qui n'arrivait pas à la cimenterie avec toutes ses armes, en tout cas. Saint-Amand qui était sur une grosse série de victoires et Landerno qui avait besoin de se relancer aussi et c'est ce qu'elles ont fait vraiment avec la manière. On a commenté le match avec Hugo, on a vu que vraiment, elles ont fait un match solide, elles étaient solidaires en défense, elles ont été efficaces en attaque. Donc, c'était vraiment bien pour les Jeux de Wani Mugambouzi. Elles se lisent en demi-finale en remportant ce match 88 à 56. On a Hortense Limousin qui faisait son retour d'un petit épeint physique à la cheville. Destiny Slocum qui est arrivé en renfort récemment qui a joué ses premières minutes et qui a été assez propre avec 13 points, 4 rebonds, 3 passes d'ess pour 19 déval en 16 minutes de jeu. Donc, c'est très très propre et vous voyez à l'écran Promisamo Kamara qui réalise la meilleure perf avec 18 points, 4 rebonds, une passe décisive, 21 dévaluations et elle a mis longtemps avant de rater son premier tir et elle a un très bon pourcentage du tir donc c'est pour ça qu'on l'a mis en perf. Virginie Bremont aussi qui a bien distribué qui fait 10 passes donc une belle victoire collective pour l'Anderno. Côté Saint-Amand, on a, je vous ai pas mis la petite vidéo je pense maintenant, hop, on a une joueuse qui s'est fait remarquer et qui se fait de plus en plus remarquer c'est celle que vous voyez à l'écran c'est Laura Evrard, jeune joueuse qui n'est pas encore professionnelle mais qui a fait une jolie ligne de stats à 14 points, 2 rebonds et 3 passes en 33 minutes de jeu elle a vraiment eu beaucoup de minutes sur ce match donc c'est vraiment cool pour elle et voilà on rappelle que Jenny Thompson, Elin Gustafsson et Miriam Djikounadé étaient absentes donc forcément forcément ça pèse voilà on voit Sixteen Mackay à l'écran pour le nouveau poste franchement c'était c'était un peu c'était accroché au début et après après Landerno a fait le a fait l'écart on a commenté ça avec Louis je sais pas s'il y en a il y en a parmi vous qui étaient là mais voilà c'est une victoire qui peut faire du bien à Landerno aussi pour se relancer en Ligue je pense et donc la demi-finale de Coupe de France pour les joueurs de Wani Mougangouzi vous savez pour pourquoi Anna Suarez ne plus Instagram oula alors là aucune idée je sais pas non plus mais parfois il y a des comptes de joueuses je sais pas qui sautent moi ça m'a déjà fait ça avec Lisa Berkani justement un jour je trouvais plus du tout son compte Insta et après je sais pas il est revenu donc je sais pas peut-être qu'il a été désactivé ou j'en sais rien mais ça m'étonnerait pas qu'il revienne là dans 2-3 jours bizarre le match suivant un gros match c'était Bourges face à Montpellier et bon là dans la famille des équipes qui n'arrivent pas dans les meilleures conditions je pense que le BLMA en faisait clairement partie avec pas mal d'absentes il y avait Anna Philippe qui a le Covid Valérie Demory le coach qui a le Covid aussi Anna Davovic qui était blessée et Sidney Wallace qui n'était pas là puisqu'elle n'était qu'à contact et en plus elle n'est pas vaccinée donc forcément compliqué pour jouer et donc là Montpellier qui est arrivé à 5 pros à Bourges donc c'était un peu mission impossible logiquement c'est Bourges qui a pris les rênes dès le début du match et qui est rentré à la pause au vestiaire avec 16 points d'avance notamment grâce à un 12-0 qu'elles ont mis en fin de deuxième quart-temps Iliana Ruppert qui vous le voyez confirme sa forme de fou furieuse enfin de fou furieuse du coup en ce moment 14 points 17 rebonds 3 passes D 29 déval facile facile pour Iliana Ruppert génération 2001 encore une fois gros gros match de sa part et voilà Montpellier qui n'avait pas tellement d'autres choix que de se mettre un peu en mode en mode guerrière aussi pour recoller et malgré l'écart qu'elles ont pris au début du match elles ont réussi à revenir et Miniatouré qui je vais mettre la vidéo ce sera mieux Miniatouré qui allait arracher la prolongation en fin de match vous allez voir c'est l'action qui est juste après celle-là et donc 72-72 prolongation mais après du coup Bourges qui a creusé l'écart en prolongation pour s'imposer 80 à 75 score final vous voyez Miniatouré c'était la dernière possession enfin Bourges a eu une dernière possession mais elles ont raté comme ça au niveau des stats qu'est-ce que je me suis dit ah oui il y a un repère vous voyez Christian Mann aussi qui a fait un gros gros match et moi qui vraiment elle m'impressionne dans la justesse de son jeu et elle fait 14 points 6 rebonds pour 22 déballes je crois qu'elle a 4 sur 4 à 3 points très très propre et Kishampton et Andy Miem qui assurent le scoring avec 17 points chacune côté Montpellier du coup 5 pros plus de 40 000 de jeu pour chacune d'elles et Lodinec qui a joué la totalité du match qui fait 23 points 6 rebonds 2 passes pour 21 dévaluations Olivier Poupak qui met 15 points et les Peters 14 Nia Touré 12 et voilà Bourges qui comme à son habitude se hisse en demi-finale de Coupe de France j'ai envie de dire c'est presque devenu un classique donc voilà pour ce match là et je sais pas si Hugo Prune vous avez des commentaires à faire par rapport à ça je regarde bravo à Montpellier quand même parce que c'est vrai que jouer avec 5 pros comme ça aller chercher une prolongation à Bourges bon faut le faire quand même et ouais clairement elles avaient joué en plus un match d'Euroleague le mercredi ou le jeudi je ne sais plus donc franchement ouais c'est quand même assez fort je trouve ouais c'était vraiment même si la victoire n'est pas là c'est l'assistant coach qui coachait du coup et qui disait ensuite enfin en interview que vraiment il était fier de ses choses parce que enfin c'est venir avec l'ambition de gagner quand tu es à 5 pros c'est quand même compliqué tu donnes au max mais et ça a failli payer mais malheureusement c'était un peu chaud Simon qui dit ça c'est du beau double doux ouais 14-17 c'est costaud Rupert MVP de la semaine et on verra ça juste après parce que oui la semaine dernière on a oublié de faire la MVP L5 major personne n'a remarqué mais nous on se l'a dit après on a dit mais on a oublié quelque chose mais on va se rattraper cette semaine promis Hugo qui va nous parler du dernier match qui s'est joué du coup grosse grosse perf de Basketland qui recevait l'Asvel exactement grosse perf de Basketland qui recevait l'Asvel Basketland qui s'impose au final de 12 unités ça a été quand même un match un match assez serré dans son ensemble le score ne reflète pas trop ce qui s'est passé sur le match mais par contre je dirais la victoire reflète exactement ce qui s'est passé du côté de Basketland avec encore une fois une énorme égale Magharie 18 points 12 rebonds pour 25 dévaluations alors qu'on voit quelques images à l'écran d'Antoine Campa le CM de Basketland donc vraiment un match hyper intéressant toujours dans un stade Mitterrand en feu comme toujours à Mont-de-Marsan au final ce sont les joueuses de Julie Barène qui s'imposent elles se sont fait un petit peu peur parce qu'elles ont plutôt bien commencé le match après un bon premier quart temps où elles ont déjà pris l'avantage de 4 points elles étaient en tête de 6 à la mi-temps et puis les coéquipières de Marine Joannès sont revenus donc à l'égalité ont même pu repasser devant en milieu de 3ème quart temps mais au final c'est l'activité je dirais des joueuses de Julie Barène leur défense qui leur a permis de s'imposer et qui coupe les espoirs et qui coupe les espoirs de la ZL de pouvoir accéder plus loin dans cette étape de Coupe de France et donc voilà c'est vraiment une équipe de basket-land avec tout son cœur qui vient chercher cette demi-finale de Coupe de France dont d'ailleurs je crois qu'on aura le tirage au sort jeudi pour déterminer les affiches des demi-finales il va y avoir des beaux matchs je pense sur les demi là c'était un peu le gros choc le gros choc de ces quarts-là pas de grosse perf côté Aswell et puis Magareti je crois on l'a répété à chaque émission depuis le début de semaine qu'elle fait une grosse perf à chaque fois c'est abusé Bastou qui dit irrespirable encore une fois Magareti pour mener BL pas d'ambiance à Aswell je trouve certaines me semblent traîner leur peine je me trompe peut-être BL joue avec une green time égalable dans cette ligue alors moi j'ai pas pu voir le match malheureusement Hugo tu as vu le match moi j'ai vu le match ouais parce que j'ai vu plusieurs commentaires qui disaient que justement il y avait en termes d'ambiance dans l'équipe c'était pas toujours ça est-ce que toi je sais pas est-ce que ça se ressent sur le terrain non c'était compliqué c'était ouais c'était compliqué par déjà je pense par l'absence de Julie Allemand c'était Ingrid Tancré qui a commencé du coup le match qui ne l'a pas tout fait évidemment c'est pas pareil sans Julie Allemand moi je dois l'avouer que même surtout en termes de défense je pense qu'on se rend pas compte à quel point Julie Allemand a de l'impact sur le terrain mais j'en parlais avec des amis aujourd'hui par rapport au match et moi je trouve que c'est vraiment c'est un peu le fer de lance de cette équipe même pas sur le point de vue de la main mais juste sur le point de vue défensif moi Julie Allemand je trouve qu'en défense c'est une folle elle est vraiment hyper agressive sur la balle même hyper agressive en général sur le terrain et je pense que voilà c'est vrai que même Pierre-Vincent a essayé de faire le duo le binôme Johannes Chevaugon à la main du coup parce qu'il fallait bien qu'Ingrid Tancré se repose et là non plus ça n'a pas marché donc c'est vrai que ça a été compliqué pour lui de gérer ça et même pour les joueurs je pense de gérer ça et elles ne se sont pas trouvées je pense comme elles voulaient parce que l'Asvel qui reste bloqué à 60 points ça n'arrive pas toutes les semaines je pense qu'on est d'accord là-dessus donc voilà après je veux dire Basketland aussi elle fait le taf il ne faut pas enlever à Basketland ce qui était à Basketland donc clairement elles ont vraiment fait le taf elles ont été présentes de la première à la 40ème minute et ouais et elle aussi c'est vrai que aussi du côté de Basketland il manquait des joueuses voilà il manquait Sophie Cunningham encore Céline Dumer qui est toujours blessée Clarissa Dos Santos aussi donc voilà il faut aller le chercher et elles ont été le chercher et franchement chapeau sudiste chapeau hollandaise ouais et Basketland qui en ce moment roulent très très fort elles ont elles ont gagné en Euroleague cette semaine et en Ligue féminine elles font du boulot aussi franchement si elles commencent à monter en puissance comme ça ça va être très intéressant et en vrai je pense que là on va avoir une fin de saison ça va être aux petits oignons ça va être un vrai petit plaisir alors j'avais préparé le petit visuel du classement pour vous rappeler le classement de la Ligue parce que du coup vous l'avez compris les demi-finales de Coupe de France ça se jouera entre Villeneuve d'Asc Basketland Bourges et Landernot donc on verra le tirage de tour à ce moment là je vous remets si jamais vous avez oublié le classement le voilà on va voir on va voir les matchs les matchs qui arrivent juste tout à l'heure on va passer rapidement si vous étiez là la semaine dernière c'est le même classement il n'a pas oublié donc voilà ça c'est ce qu'on a oublié la semaine dernière et qu'on va faire maintenant et Hugo et Prune vont vous parler de tout ça avec Brio Prune tu commences ? c'est toi qui fais les tu commences par la MVP ou ? bon allez je commence par la comme tu veux non je vais commencer par la MVP si tu veux du coup MVP bah forcément Iliana Rupert qui a été encore une fois magistrale clairement moi je la trouve impressionnante là et je pense que je ne suis pas le seul sur les derniers matchs qu'elle fait elle pond encore une paire faux en double double à 14 points à 17 rebonds c'est impressionnant elle nous pond encore un 30 d'évaluation bon bah voilà c'est Iliana Rupert c'est la forme dont elle est en ce moment et franchement pour nous c'est que du plus que du fun franchement c'est hyper agréable à regarder son basket et sur les 5 derniers matchs je vais faire un petit peu mes petits calculs là avant l'émission sur les 5 derniers matchs Iliana Rupert c'est un truc de fou donc toute compétition confondue elle tourne à 19,4 points à 65% au tir 13,2 rebonds 2 passes décisives 2 interceptions 1 contre pour 31 d'évaluation c'est dingue franchement c'est ouf oui après les calculs c'est ma spécialité j'avoue mais quand même franchement là les chiffres parlent d'eux-mêmes on n'a même pas besoin d'analyser c'est impressionnant et elle est vraiment sur une dynamique de fou donc évidemment que dans ses victoires en prolongation en plus de Bourges on la met en MVP et sinon l'intérieur qui l'accompagne c'est Regan Magaretti en poste 4 de Basketland on l'a dit tout à l'heure aussi qui a fait une performance de dingue et qui je pense devrait revenir dans la conversation plus tard dans l'émission si vous avez vu la question débat tout à l'heure donc voilà Regan Magaretti c'est aussi 18 points 12 rebonds 25 d'évaluation sur le week-end toujours dans sa grande forme de ce début de saison et voilà et puis du coup pour les extérieurs en meneuse on a mis donc Marie Pardon donc Marie Pardon on en a parlé qui vraiment portait son équipe avec 16 points 4 rebonds 11 passes décisives 4 interceptions pour 30 déval et j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure et on disait c'est vrai que là en fait depuis la saison dernière là entre la saison dernière et cette saison il y a vraiment une montée en puissance en fait de Marie Pardon enfin c'est je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas je trouve et ouais elle porte vraiment l'équipe de Tarbes et je pense que elle a encore une belle marge de progression et qu'elle risque de proposer encore de jolies choses ensuite on a mis du coup Promisame Camara qui est arrivée à Londerno en tant que joker médical et du coup qui produit 18 points 4 rebonds 1 passe pour 21 dévaluations et puis Jolene Anderson donc joueuse de Villeneuve Desk qui du coup propose 15 points et 5 rebonds pour 17 dévales contre Tarbes ouais ça nous fait quand même un joli 5 majeur tout ça ouais ça fait une belle petite équipe franchement je voyais le commentaire de Simon qui dit Iliana Rupert on dirait qu'elle a 10 ans d'expérience c'est incroyable trop propre et c'est ça qui est bien aussi avec les joueuses qui évoluent en ligue féminine c'est que souvent elles commencent jeunes et là Iliana Rupert elle a encore 21 ans enfin elle va avoir 21 ans et pourtant ça fait quand même quelques années qu'elle est là qu'elle évolue à des postes importants qu'elle a des responsabilités donc forcément ça aide aussi par la suite et c'est vrai que maintenant c'est une joueuse référencée en voie en équipe de France maintenant elle a une place qui est indiscutable à même pas 22 ans et puis c'est ça et elle a commencé aussi en équipe de France c'est assez jeune aussi je crois qu'elle a été à 17 ans ou 18 ans en équipe de France déjà donc c'est quand même jeune et même là Marine Photo en ce moment elle est vraiment sur une bonne dynamique et Basketland je pense que c'est c'est un club qui lui va bien c'est l'ambiance qui lui va bien l'environnement aller chez elle c'est un club il n'y a pas de club démesuré mais c'est un club qui est à taille humaine c'est super convivial c'est nickel juste avant que Lisa arrive je vous montre rapidement les matchs qui aura à venir du week-end prochain il y a eu 2-3 petites modifications c'est les mêmes qu'on vous avait montré la semaine dernière mais il y a eu en modification le match de Lasvel contre Charleville qui est reporté puisque Charleville devait il y a eu un petit c'était un peu le bazar on en parlera avec Lisa je pense tout à l'heure mais c'était un peu le bazar avec les matchs de Rockup il y a eu des annulations on ne savait pas si ça allait être reporté annulé on ne savait pas au final ça a été reporté à du coup à samedi le 29 c'est ça après une si je n'ai pas de l'été ouais c'est ça et du coup ça décale le match Asvel-Charleville et qu'est-ce qu'on a eu comme news depuis oui le match Charne-Basketland on n'avait pas la date qui était communiquée encore mais ça sera reporté reporté au 23 mars Montpellier-Ville-Neuve j'ai cherché je n'ai pas trouvé de date je ne sais pas si quelqu'un a l'info dans le chat mais mais voilà pour les matchs de la semaine prochaine c'est fou quand même 3 mois sur 6 reporté ça commence à faire beaucoup ouais 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 hop je vais envoyer le petit lien à Lisa et puis là du coup ça va partir sur le même bazar que la saison dernière avec des journées mettons 10 qui sont jouées avec des journées 21 avec enfin c'est même pour les classements tout ça ça va être un peu faussé tant que tout n'est pas joué quoi ouais c'est ça puis enfin c'est genre de saison maintenant on commence à s'y faire mais c'est vrai que tu sais jamais trop avec combien de joueurs de joueuses tu vas partir à telle match on prend les hommes de Montpellier et peut-être qu'au complet elles auraient pu elles auraient pu aller chercher quelque chose à Bourges là ils n'étaient pas loin mais pas au complet donc c'est vrai que ça fausse un peu les ça fausse un peu les résultats mais bon après c'est maintenant on s'adapte et on s'habitue ok la cause des matchs reportés cas Covid non pour Aswell-Charleville c'est parce que c'est un report de match de Coupe d'Europe qui décale parce que la Coupe d'Europe c'est un peu plus timé et du coup c'est plus compliqué de placer où on veut donc il faut le faire vite alors que la Ligue on peut toujours rattraper un peu les trucs sachant qu'au bout d'un moment la Coupe d'Europe ça se termine donc Hugo qui refait des siennes mais qui s'en va ouais mais c'est vrai que tout ça part un petit peu du Covid du coup parce qu'il suffit qu'un match de Coupe d'Europe ne puisse pas jouer à cause de cas de Covid du coup ça va le décaler et ça va décaler des dates qu'on avait en Ligue féminine par exemple enfin voilà du coup ça n'est peu un cercle infini ouais en ce moment c'est mais bon on s'habitue mais bon on n'a pas le choix maintenant ça fait deux ans on va on sait pourquoi Julie Allemand était à temps j'ai pas j'ai pas eu l'info j'ai pas vu d'info passer je sais pas si elle était blessée ok à voir à voir hop hop il y en a à Las Vegas cet été bah franchement j'espère pour elle qu'elle pourrait y aller est-ce qu'elle pourrait aller faire quelque chose en NBA pour montrer un peu ce qu'elle vaut ça peut être cool et de se frotter aussi à d'autres jeux à d'autres gabarits à un autre style de jeu je pense que ça va être intéressant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas de français qui est resté en NBA et qui s'affirme là-bas Hugo t'allait dire quelque chose je crois je disais on en parlait on en parlait non-noi ce week-end quand on a commenté le match Saint-Amand enfin Landerno-Saint-Amand justement le fait de parler que Destiny Slocum qui joue aussi aux A6 débarquait à Landerno on a un peu parlé de Léjana Rupert et du coup tout le potentiel qu'elle avait dans cette équipe-là et en plus l'équipe de Las Vegas qui a signé Becky Harmon un nouvel coach qu'on ne présente plus donc pour ceux qui n'étaient pas là c'est une joueuse qui a fait les belles années de l'équipe nationale de Russie qui a été naturalisée qui est américaine et qui a aussi fait les très 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 beaux jours de la WNBA notamment au San Antonio Silverstars à l'époque qui est l'ancienne en fait l'ancienne localisation de la franchise des Las Vegas A6 et donc dans un juste retour des choses Becky qui était assistante de Greg Popovich au San Antonio Spurs en NBA revient dans son dans son ancien club de WNBA anciennement San Antonio et du coup maintenant aujourd'hui Las Vegas donc ça va être très très intéressant j'ai aussi hâte de voir l'effectif que Las Vegas aura cette saison savoir si justement le disc en beige ressigne ou pas mais de toute façon je pense qu'il y a la rupert si jamais elle va là-bas elle va apprendre plein de choses et je pense qu'elle va pouvoir s'épanouir autant qu'elle veut ouais et ouais c'est cool de voir Becky Harmon à Las Vegas de toute façon je pense que c'était un peu soit elle revenait en WNBA en tant que coach soit elle prenait la suite de Popovich aux Spurs moi j'aurais aimé l'avoir évolué aux Spurs pour que parce que les Spurs sont des types que je supporte parce que j'aurais aimé que ce soit la première femme coach en ouais moi ça surtout moi j'aurais aimé que ce soit cette symbolique là en fait ouais mais après si franchement si elle trouve un poste avec des responsabilités où elle peut faire le taf à Las Vegas bah let's go en fait c'est il n'y a pas à hésiter surtout que Las Vegas il y a quand même il y a quand même deux trois jeux sympas c'est un pato il y a Lisa qui ne va pas trop tarder j'espère que vous avez prévu plein de questions dans le chat moi je pense que la porte de la NBA ne voulait pas s'ouvrir avec la NBA je suis d'accord avec toi Lili depuis plusieurs années pour l'avoir ouais je pense aussi je pense aussi que c'était enfin ça traînait un peu avec la NBA en fait c'était tout le temps chaque année on se disait parce que Popovich il commençait à me dire est-ce qu'il va arrêter est-ce qu'il va arrêter est-ce que c'est Becky-Man qui va reprendre et finalement il continue il continue donc en vrai il me fait de partir et d'aller chercher un truc qui lui plaît plus ailleurs moi j'en ai une question mais j'ai déjà ma réponse en fait écoute c'est quoi ? il n'y a pas de est-ce que c'est est-ce que tu suis la NBA c'est la question ? c'est la question de Clem ça elle a passé son temps à être dans des discussions de telle ou telle franchise sans jamais franchir le pas j'avais bien en avant Ouimard ouais peut-être j'avais choisi en dernier elle était dans les derniers carrés de plusieurs teams à chaque fois ouais je suis d'accord c'est vrai en plus puis je pense que voilà elle a quand même elle a quand même travaillé aussi ces dernières années et je pense que ça fait un moment qu'elle travaille ça fait un moment qu'elle est plus joueuse et ouais après t'es une équipe comme Las Vegas qui t'appelle c'est ton ancienne équipe l'équipe elle vise le titre on va être très clair elle vise le titre t'as des super stars t'as Chelsea Gray t'as Aja Wilson t'as Alice Cambage t'as Kelsey Plum t'as des joueuses comme ça dans ta team enfin oui à un moment donné même si tu dois faire la transition NBA-WNBA elle va aller chercher le titre Becky Harmon elle va vouloir le jouer donc ouais non mais et surtout que cette fille c'est c'est un puits de connaissances basket quoi c'est ouais puis sur le terrain elle t'es une sorcière mais bien sûr quand t'apprends avec Greg Popovich en même temps t'es pas trop mal t'es pas trop mal placé normalement et on est un peu plus de 50 c'est pas mal ça c'est cool on a passé on a passé les deux si on est abonné sur Twitch vous pouvez vous un peu dire merci ça fait plaisir bravo à tous non franchement c'est cool c'est cool c'est cool est-ce que oui Lisa a vu le message elle devrait pas tarder et voilà la voilà alors tac 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 Lisa est-ce que tu nous entends normalement tu dois être là oui ouais ouais est-ce que dans le tchat vous entendez Lisa normalement oui si nous nous entendons ouais normalement ça doit être bon et bah Lisa écoute bienvenue merci salut Lisa comment ça va en ce moment on en reparlera tout à l'heure mais on a vu que c'était un petit peu un petit bleu bazar à Charlevis en ce moment avec les reports de masse les annulations les trucs comme ça c'est vous arrivez à le gérer quand même ouais on joue pas donc c'est long on a l'impression d'être en préparation donc là c'est un peu long de s'entraîner tout le temps ouais tu m'étonnes là le tchat qui dit welcome Lisa parfait on entend nickel bon super parfait Lisa si tu veux bien on va déjà commencer par récapituler un petit peu ton ton parcours pour ceux qui le connaîtraient pas et puis après parler de de tes différents passages de ton actualité avec Charleville et puis moi j'ai eu pas mal de questions sur Instagram un peu toutes variées mais je pense qu'on aura de quoi faire du coup pour pour récapituler quand tu étais plus jeune du coup t'as fait l'INSEP t'as connu le centre de formation de Bourges c'est ça c'est pas de bêtises tu m'arrêtes si tu dis des bêtises normalement normalement ça va donc ouais le centre de formation de Bourges t'as fait un court passage à Montpellier après t'as allé à Montneville où là t'as fait des tu t'es bien fait remarquer t'as bien performé t'es retourné à Bourges en pro cette fois et après t'es parti à Ville Neuve pour trois saisons c'est ça oui jusqu'à cette saison t'es parti à Charleville et t'as fait aussi t'es championne du monde 3-3 et Ville championne d'Europe U18 en 2015 c'est ça les deux U18 voilà j'ai bien révisé yes balèze franchement là franchement tu connais bien ton cours franchement balèze 10 sur 10 non franchement c'est important t'imagines non comme ça au moins dans le chat vous pourriez pas dire que vous étiez pas au cours franchement j'aurais trop aimé que tu sais j'aurais trop aimé que tu te foires devant tout le monde que tu dises une grosse connerie qu'elle dise non j'ai pas fait ça non non c'était pas moi t'as confondu ouais dans un peu ton parcours là t'as eu ton passage à Bourges t'es arrivé dans un roster qui était quand même bien établi et tout ça t'es parti à Villeneuve après est-ce que t'avais besoin de retrouver un peu peut-être je sais pas peut-être plus de liberté je sais pas comment c'était à Bourges mais est-ce que c'était pas un peu trop fermé pour toi et alors c'est pareil moi c'est que de l'extérieur mais nous on a l'impression que t'as quand même besoin d'avoir cet espace un peu de liberté où tu peux faire parler ton jeu un peu un peu flashy est-ce que c'était c'était le cas ou peut-être que pas du tout bah en fait je vous avoue que je sais pas trop moi-même parce que je jouais pas donc j'ai pas pu j'ai pas vraiment pour voir si j'étais enfin fermé ou si j'étais pas trop libéré en fait je jouais vraiment pour beaucoup donc dès qu'il y a des clubs qui m'ont contacté j'ai saisi l'opportunité de ville neuve mais c'est vrai que oui j'ai besoin d'un jeu qui est pas trop non plus cadré cadré et qu'on me laisse un petit espace pour m'exprimer ouais et du coup à l'inverse en partant de Montville et en allant à Bourges est-ce que tu t'attendais à avoir nettement moins de temps de jeu non je m'attendais à ce que ce soit différent c'est sûr mais je m'attendais pas du tout à ça et c'était pas vraiment comme ça que c'était prévu donc c'est pour ça qu'ils m'ont laissé partir et qu'ils ont accepté qu'on est parti en bon terme ouais et et je parlais de ton jeu flashy qui a besoin de justement de liberté ça vient d'où ça d'où est-ce que tu t'as pris tes tes inspirations je sais pas est-ce que c'est un truc que tu as depuis hyper longtemps de jouer un peu spectaculaire même sans forcément le vouloir mais de l'extérieur c'est quand même spectaculaire ouais je pense que en fait je l'ai eu assez naturellement je l'ai pas vraiment travaillé après c'est vrai que je regardais beaucoup beaucoup les garçons quand j'étais plus jeune encore maintenant mais dès le début dès que j'ai commencé le basket et voilà le fait d'avoir un grand frère aussi de vouloir faire tout le temps comme lui je me suis un peu inspirée des garçons ouais ouais ça vient c'est déjà ouais parce que ça c'est aussi le je sais pas si est-ce que naturellement quand quand t'es une petite fille que tu commences à vivre au basket en plus avant t'avais quand même moins de t'as déjà pas beaucoup de médiatisation autour du basket féminin mais quand tu veux regarder du basket c'est direct tu cherches à t'identifier à un joueur et pas forcément une joueuse ou tu regardes un peu de basket féminin quand même non je regarde le basket féminin parce que je joue quand même dans cette compétition donc c'est mieux mais c'est vrai que je prends plus de plaisir à regarder les hommes que les femmes peut-être le fait aussi comme je dis de m'entraîner tout le temps avec les filles de jouer le week-end contre les filles on va dire que je connais et que j'ai pris habitude donc les hommes c'est un autre style de jeu c'est plus athlétique et du coup ça change donc j'aime bien ouais ça te fait penser à voir dans un autre basket aussi oui voilà il y a Rui dans le chat qui dit US Beaumont style est-ce que c'est la question je n'ai pas compris parce qu'en fait tu ne veux pas en plus ah pardon il y a Rui dans le chat qui dit US Beaumont style non c'est que Beaumont c'était mon premier club ouais c'est ça je suis d'accord j'ai été formé là-bas et je suis resté jusqu'à partir à l'INSEP donc j'ai fait tellement d'années dans ce club quelqu'un qui avait bien réalisé son cours aussi Hugo vas-y je te coupe plus la parole non mais franchement on n'est plus poste à partir d'aujourd'hui qu'est-ce que je veux dire est-ce que quand tu étais jeune Lisa est-ce que tu avais aussi justement ce côté tu étais sur le terrain spectaculaire ou tu l'as appris plus tard quand tu étais enfin je ne sais pas au centre de formation ou quand tu es devenue pro est-ce que quand tu étais jeune vraiment très très jeune est-ce que tu étais aussi comme ça est-ce que tu jouais avec cette green Tala je l'avais encore plus vraiment mille fois plus quand j'étais jeune que maintenant d'accord donc tous les tirs spectaculaires je suis sûr en fait avant tu devais tirer à 40 mètres du panier ça rentrait je suis sûr mais non mais c'était en fait c'était moins cadré parce que on était plus jeune et il y a plus de liberté du coup après en rentrant dans le secteur professionnel rentrer un peu plus dans un cadre et s'adapter à tout le monde j'ai dû changer un petit peu m'adapter en plus quand t'es je t'imagine même pas j'imagine même pas quand t'étais jeune tu devais être injouable tu devais être injouable je pense que déjà là t'es difficilement jouable mais alors quand t'étais jeune je pense que c'était je dis pas que t'es vieille mais bon quand t'étais plus petit ouais mais en plus je pense que quand t'es dans vraiment les catégories jeunes t'as des écarts de niveau du coup si t'es en plus quand t'es coach quand t'as un joueur au niveau de ce qui domine tu le laisses faire ce que tu veux de toute façon et pour revenir un peu sur ton ton passage à Villeneuve t'as fait 3 saisons là-bas tu retiens quoi de ces saisons là ils m'ont déjà donné l'opportunité d'avoir un vrai rôle de menace de jeu parce que c'est vrai qu'avant j'étais plus arrière donc d'avoir un vrai rôle de pouvoir gérer une équipe et d'être un peu plus mature sur le terrain voilà vu que j'avais pas mal de responsabilités dans un bon club on doit apprendre les choses avec plus d'expérience on va dire ouais ouais justement tu parles d'expérience on a eu on a eu Zoé Wadou la semaine dernière avec nous qui disait que Villeneuve elle avait beaucoup appris avec avec une us comme Djogomis ou Sandra Egeravidé par exemple toi ça t'a aussi servi d'être entourée comme ça oui voilà c'est ça de toutes ces joueuses puisque c'est vrai que que ce soit les étrangères ou les françaises il y a quand même des gros calibres dans ce genre d'équipe donc plus c'était des filles vraiment bienveillantes donc ça m'a permis de bien avancer je pense ouais et alors sur Instagram j'ai eu les deux questions mais je vais faire la question deux en un j'ai eu une question pourquoi avoir quitté Villeneuve et une question pourquoi avoir rejoint à Charleville donc je pense que c'est la continuité parce que ça faisait voilà je suis restée deux ans et demi à Villeneuve je pense que eux ils avaient pas forcément l'intention de me garder déjà et ensuite moi de base je voulais vraiment partir de de la France après ces années à Villeneuve d'Asc j'aurais bien aimé avoir une opportunité à l'étranger et au final le coach de Charleville ça fait plusieurs années qui m'appellent et j'ai pensé que c'était une bonne opportunité de pouvoir aller là-bas c'est un club avec une coupe d'Europe chaque année ça joue le haut du tableau en championnat donc je trouve ça c'est pas mal ouais et là pour l'instant ça va tu te plais dans le rôle que tu as à Charleville tout se passe bien hormis le fait que vous jouez pas oui on a un temps d'adaptation dès qu'on change les clubs parce qu'on sort un peu d'une zone de confort on va dire et ça se passe bien mais je sens que ça peut encore mieux se passer ouais ok et bah à suivre alors sur la deuxième partie de saison Hugo Prune si vous voulez sachant que ah oui Lisa Prune est une supportrice une fervente supportrice des points ok non mais tu me catalogue là bah je voulais poser des questions mais en fait Noé tu m'as piqué je te jure mes deux premières questions tu me les as vraiment piquées mais limite mot pour mot je sais pas comment t'as fait mais du coup voilà donc ouais sinon est-ce que t'as un rêve ou un objectif dans ta carrière oui j'aimerais vraiment aller en WNBA c'est vraiment mon objectif et mon rêve t'as été drafté t'es d'accord ok ouais je me drafté et j'appartenais à Minnesota pendant 4 saisons et là du coup je suis libre donc de pouvoir aller à n'importe quel training camp si une équipe va être intéressée par mon profil ok cool il y a une équipe qui t'intéresse ok particulièrement non pas vraiment après je suis pas assez je les ai pas assez regardées pour me projeter comme ça ouais n'importe quelle équipe je refuserai pas ouais bien sûr ouais je reprends en même temps un peu les questions qui sont posées dans le chat il y a Lily qui demande qu'est-ce que tu as le plus travaillé ou modifié dans ton jeu au fil de tes années avec l'expérience que t'as acquise j'ai essayé d'épurer en fait mon jeu un maximum justement pour que ce soit plus trop compliqué pour mes coéquipières ou mon coach de se dire bon allez on prend Lisa mais ça va être le All-Star Game tout le match il y a des fois c'est agréable à voir petit passe dans le dos petit tir de moi c'est vrai c'est ça alors attends parce que moi j'ai eu des questions aussi sur Instagram j'en ai eu un paquet les objectifs collectifs et tes objectifs perso pour cette saison qu'est-ce que c'est ? collectif c'est d'essayer de terminer dans le carré final en championnat pour essayer d'être qualifié en Euroleague si on gagne le championnat mais au moins sinon de participer à une coupe d'Europe pour la saison prochaine la coupe de France on est éliminé donc c'est terminé et après en Eurocup pareil nos matchs ils viennent d'être déplacés donc on sait quand on joue contre les Turcs donc c'est pareil d'aller le plus loin possible dans cette compétition et puis individuellement c'est d'être la plus régulière possible tout au long de la saison dans les points les passes les interceptions les rebonds un peu tout ça oui justement si vous n'avez pas suivi on en a parlé tout à l'heure le match qui du coup alors nous on n'a pas trop compris de l'extérieur parce qu'on a vu au début que c'était reporté après on a vu un message du club qui disait que vous avez peut-être quitté la compétition à ce stade là au final ça s'est reporté qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe en fait elles ont annulé leur premier match début janvier puisqu'elles avaient des cas Covid du coup ça a été reporté la semaine dernière sauf que là c'est nous qui avons eu des cas Covid et du coup on devait être éliminé de base et en fait là ça vient d'être acté on joue le premier match aller chez nous samedi et mercredi et mercredi on va chez elles ok et alors je suppose que vous avez suivi un peu vous avez vu ce qui s'était passé le dernier round avec justement cette équipe turque oui 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 pas mal si on vous dit on fait un test spécial en descendant de l'avion vous dites non ouais bon elles ont triché quoi tout simplement mais en fait c'est grave c'est grave je sais pas s'il va y avoir une enquête ou un truc comme ça dessus le président de Kuba est turc donc je pense pas ouais c'est ça c'est que pour l'instant il n'y a rien eu et je pense que si elles sont encore dans la compétition c'est que il n'y aura certainement pas de poursuite non j'en vais dire qu'est-ce qu'il peut faire c'est trop tard maintenant les flammes tu rêves à jouer contre les flammes maintenant c'est trop tard c'est ton idée c'est vraiment bizarre les questions tout en plus l'équipe de France 5-5 est-ce que c'est quelque chose que tu as dans un coin de ta tête oui toujours parce que voilà je pense que n'importe quelle joueuse aimerait être appelée pour participer à des compétitions avec l'équipe de France donc je vais toujours dans un coin de ma tête après c'est voilà ça dépend pas de moi et ça dépend de moi aussi mais voilà je me focus pas là-dessus on va dire je me prends pas la tête et je ne presse pas pour ça ouais genre si ça enfin ça viendra si ça doit arriver si ça doit arriver si c'est pas le cas bah c'est pas la fin du monde ouais ah oui il y a du ZP qui demande d'où vient ta force pour le tir que tu as mis face à basket ça j'avoue quand je l'ai vu un délire on fait un délire à quelle heure à quelle heure tu l'as lancé tu t'es dit il y a moyen ça rentre ou tu as balancé ça un peu en mode au pif bah en fin de saison à Villeneuve en fait j'ai fait énormément d'entraînement avec les garçons et chaque fin de match qu'on faisait entre nous on tirait des lancers francs de l'autre côté du terrain ah oui t'es entraîné en fait et du coup le tir c'est là un match au buzzer je me dis pas juste allez je jette pour jeter je jette pour marquer du coup ah non mais franchement en plus après tu rentres au vestiaire en mode ouf il sert à passer tranquille venant tranquille franchement j'ai mis un lancé franc non non t'étais pas dans la bonne partie du terrain en fait Lisa non j'étais énervée j'étais énervée de la première mi-temps du coup c'est pour ça que j'ai pas réagi parce que j'étais frustré non mais franchement gros gros tir pour ceux ah oui dans le tchat pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé pour l'histoire en Eurocup on explique très rapidement il y avait un match entre Guernica une équipe espagnole et du coup Sucurova l'équipe turque et alors le scénario je crois que c'est Guernica qui a gagné à la maison avec un écart assez important 24 points et au match retour en gros il y a eu une série d'événements qui ont fait qu'ils auraient détecté deux cas positifs je crois en fait ah vas-y Hugo si t'as le moi je veux c'est clair dans ma tête mais je sais pas si j'arrive à l'expliquer bien quand Guernica est partie d'Espagne elles ont fait un test donc tout le monde était négatif elles sont arrivées sur le sol sur le sol turc elles ont refait des tests ils étaient négatifs et je crois que c'est en arrivant au club ils leur ont dit vous devez refaire des tests et en fait sur les tests sur les tests qu'ils avaient donc il y avait les noms des joueurs parce qu'ils étaient déjà sur les petits bocaux enfin sur les petits trucs de récupération des cotons tiges et tout et en fait au final il s'est avéré qu'il y a une joueuse je crois qui s'est avérée être positive au Covid je crois que c'est Belen Arojo et donc il n'a pas pu jouer et sauf que le club comprenait enfin Guernica ne comprenait pas parce qu'elle était négative sur tous les tests qu'elle avait fait et tout donc ils ont été refaire pendant le match du coup elles ne pouvaient pas jouer sur le match donc ils ont été refaire des tests à l'hôpital à Mersin en Turquie pendant le match elle est repartie de Turquie du coup en étant négative elle est rentrée sur le sol espagnol elle était toujours négative donc impossible qu'elle soit positive apparemment sur le test du club et donc ça a fait une énorme polémique parce qu'en fait Mersin donc Tukrova a gagné à domicile de 27 le deuxième match et donc au final de plus 3 et donc c'est tout un scandale parce que du coup il y a une joueuse qui a été privée de match et c'est en plus la joueuse qui joue une minute dans le match donc ça a été ça a été hyper hyper compliqué en Espagne ça a fait le tour je pense le tour du pays c'est vraiment c'est vraiment inadmissible qu'il y ait eu cette triche là et qu'il n'y avait pas de poursuite moi je trouve ça juste c'est pas du tout les valeurs du sport et c'est vrai que franchement c'est dommage c'est un peu triste alors Lisa là les questions que je vais te poser il n'y aura pas forcément de lien mais je prends les différentes questions qui me sont données il y a une joueuse qui demande quand t'es la relation est-ce que t'avais enfin plutôt comment se passait la relation que t'avais avec l'équipe de Minnesota en WNBA pendant les 4 années où du coup tu leur appartenais enfin tes droits leur appartenait est-ce que t'avais des contacts quand même réguliers ou c'était pas du tout c'était juste sur le papier non j'ai pas eu de contact régulier à part au début où on voulait essayer justement que que j'aille au training camp en sortant de la saison mais déjà les dates c'était assez complexe parce que le championnat quand il termine les training camps ils ont déjà commencé donc ça c'est compliqué et ensuite il y avait l'équipe de France aussi il y a pas mal de préparation où Valérie elle m'a appelé et du coup c'est vrai que j'ai pas été en contact très souvent avec eux voilà et bah voilà je suis ta la réponse à ta question mais c'est vrai que les quelques joueuses qui ont été draftées mais qui ont pas évolué c'est vrai que on entend pas de possibilités à chaque fois forcément dans les intersaisons on entend pas trop de rumeurs tout ça autre question Guillaume qui demande comment tu fais pour être aussi clutch et comment tu comment non la question c'est plutôt comment tu gères la pression quand c'est des moments importants bah je trouve que je m'en sors mieux je me pose moins de questions quand c'est des moments importants je prends plus le basket comme un jeu quand c'est important que quand c'est pas important à la grande différence des autres je pense que c'est tout mais moi je me pose pas de question en fait pour moi plus c'est compliqué et plus plus il y a de confiance plus c'est un jeu ouais donc de pas se mettre de pression au final c'est comme ça que tu la gères le mieux oui voilà bah voilà vous mettez pas de pression et ça ira ton joueur ou la question elle c'est ton joueur préféré encore en activité vu que tu regardes beaucoup le basket masculin franchement c'est j'en ai pas un mais c'est un peu les meneurs arrière de Euroleague de NBA donc il y en a beaucoup il y a Triang il y a Curry il y a Lillard il y a Dancic un peu un peu tout ça ouais avec le pull de Golden State ça va Curry il est représenté alors j'ai le compte le compte des flammes qui a posé une question qui est la plus forte ou non ça je pense que ça a été des fois c'est moi des fois des fois mais sinon c'est Mame mais elle triche c'est Diop elle triche ouais ouais on lui accorde ah non en fait il n'y a pas que il n'y a pas que le club de Mersin qui est trié c'est des échelles différentes ça va ah oui moi j'avais j'avais une question aussi parce que c'est vrai que même nous on en parlait en off quand on préparait l'émission on disait tout le temps on voit des stories de toi et tout et tout le temps genre à la salle en train de chuter ou en train à la muscu ou machin cette éthique de travail que t'as et que tu t'imposes ça vient d'où ? de base j'étais tout le temps à la salle parce que j'adorais ça je prenais un plaisir vraiment enfin je prenais vraiment beaucoup plaisir du coup j'étais de 8h à 20h dans la salle quand j'étais jeune ça ne me dérangeait pas et je pense ça arrangeait mes parents et tout et après du coup en grandissant forcément j'ai mais je pense que c'est plus pour je ne veux pas de regrets en fait pour la fin de ma carrière je ne veux pas de toucher je suis toujours une bonne hygiène de vie je me suis toujours moins entraîné et je ne veux pas de regrets ouais donc tu donnes tout sur le temps que t'as à jouer et au moins pas de regrets ok c'est cool juste que je me demandais si vraiment si tu tirais ça de quelqu'un d'un truc que t'avais suivi je ne sais pas ou c'était le motif juste parce que tu kiffes c'est bien c'est sympa ouais c'est vrai mais après forcément je ne veux pas dire la base mais n'importe quel sportif on va dire j'ai regardé les plus grands les meilleurs et ils s'en tenaient tout le temps donc forcément je pense que ce n'est pas une surprise quand Kobe il en arrive là ou Lebron James il est un petit petit je pense que c'est pas en se tournant les pouces c'est obligé ouais c'est sûr Prune Hugo si vous voulez poser des questions vas-y ouais moi j'en ai une vas-y Prune selon toi pardon selon toi qu'est-ce qui est le plus difficile en tant que basketteuse pro je dirais les sacrifices et les injustices ça c'est très très compliqué le sacrifice par rapport déjà à la vie de famille parce qu'on voit pas souvent nos parents notre famille donc c'est complexe et après les injustices du haut niveau qui peuvent se produire n'importe quand l'exemple de Gernika justement avec les turcs donc voilà les injustices collectives ou individuelles c'est compliqué ok c'est vrai que ça doit pas être ça doit pas être simple ouais il y a une question sur insta qui est intéressante pour un fan de basket féminin dans quelle salle il faut aller voir un match que ce soit en France ou en Europe alors s'il y a une salle à faire qu'est-ce que tu pourrais conseiller en France je dirais basket land ville neuve ou charleville franchement les gens ils sont omniprésents ils vivent le match à 100% ils commencent en haut des gradins et ils finissent sur le terrain avec toi donc c'est quoi l'Anderno 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 c'est 4 clubs je pense que c'est les plus vivants en France et en Europe t'as des idées à Bourges il y a du monde mais ils sont en Europe parce qu'il y a un petit mot choqué pour l'instant il n'y a pas un club où je me suis dit waouh je vais venir là on te repose la question après le match en Turquie peut-être ce que ça sera différent les seuls joues j'ai jamais joué en Turquie ah oui c'est après la fois ouais j'ai jamais été en Turquie donc c'est pas trop on regardera la match pour voir comment c'est l'ambiance je sais pas s'ils ont des jauges là-bas à mon avis ça doit être qui veut vient et puis après on voit qui veut défendre ça dépend s'il reste des tests PCR ou pas j'ai piquetement est-ce que est-ce que t'as une routine les jours de match non pas vraiment j'ai enlevé tout ça parce que ça me perturbait trop du coup j'en ai pas vraiment t'en avais avant oui j'en avais beaucoup et au final ça me perturbait plus qu'autre chose parce que dès qu'il y a quelque chose qui se passait pas comme je le voulais on pouvait toucher du coup à la performance donc t'as l'impression qu'il te manquait quelque chose ou qu'il y avait eu un truc en trop ou ça te déstabilisait ouais c'est ça voilà j'ai fait ta réponse ne vous mettez pas de routine ça sert à rien ne vous mettez pas de pression comme ça vous la gérez mieux ça c'est le conseil que je retiendrai Hugo t'avais des des petites questions il m'entend pas si Hugo est-ce que tu m'entends il a coupé son son c'est pas possible allo Hugo la critique Charleville la connexion et tout mais bon ah non mais là il est bon il n'y a pas de question d'Hugo est-ce que j'ai sur Insta ah oui est-ce que t'as ah bah voilà comme ça au moins on est sûr est-ce que t'as t'as le temps pour pour te consacrer à d'autres d'autres choses hors du basket d'autres loisirs que t'aimes bien faire peut-être est-ce que est-ce que t'en as déjà peut-être que t'en as pas du tout et que t'es peut-être centrée sur le basket mais il y a pas mal de choses que j'aime bien mais j'aime tellement le basket que non du coup du coup basket basket franchement basket mais ça c'est c'est marrant parce que souvent c'est un peu c'est un peu un peu binaire c'est soit t'es comme toi où t'es vraiment basket tu manges basket tu dors basket tu basket tout le temps et t'as la doute dès qu'il y a un moment de libre vas-y j'en profite pour lâcher un peu la pression penser à autre chose et pas trop rester le désert dans le basket ah non 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 je suis pas enfin je suis pas je suis pas c'est bon il y a Emma qui demande pourquoi t'as choisi le numéro 1 à Charleville enfin d'ailleurs pas qu'à Charleville j'avais le 10 et le 24 pour Kobe depuis que j'étais toute petite j'étais vraiment vraiment très très fan de lui et ça m'a porté malheur j'ai l'impression donc j'ai arrêté avec ce numéro et je me suis dit qu'il fallait que je ressemble à personne d'autre et chacun est unique du coup j'ai pris le 1 ouais j'étais en train de chercher s'il y avait un joueur NBA qui me venait en tête avec le numéro 1 il y a personne qui m'est venu direct il y en a sûrement beaucoup il y en a il y en a j'ai essayé de te voir j'espère qu'on n'avait pas trop ouais faut pas qu'on me dise moi tu l'as pris pour lui de moi de toute façon maintenant enfin le numéro il y a forcément un bonjour qui a ce numéro là à quelque part donc c'est vite à part reprendre les jours les 99 et tout comme ça c'est évité à restreint Hugo pendant que tu bugais tout à l'heure je te demandais si tu avais des questions à poser ouais pardon en Bretagne on capte pas très bien c'est un peu compliqué ouais on a eu des questions aussi dans enfin chez Basketball notamment qui est ta joueuse préférée parce qu'on parle beaucoup de basket masculin je sais que tu regardes aussi beaucoup de basket masculin mais est-ce que tu as une joueuse préférée non il y a des jouets que j'aime bien mais j'ai pas une voix préférée non ok je pense que c'est le je suis en décalé je pense que c'est le nom le plus franc qu'on ait dit toute ma vie je pense que je suis en place contre qui tu as joué et Luz tu t'es dit ouais elle fait chier quand même Olivia Epupa c'est un nom qui revient souvent quand même ouais c'est chaud on est tout petit il y a vraiment tout elle est partout elle court tout le temps elle est jamais fatiguée c'est terrible puis elle fait 53 c'est un truc de ouf ouais ah oui il y a le numéro 1 il y avait le numéro 1 il y avait Eric Rose c'est vrai j'aime voir ça ouais est-ce qu'il y a question de Emma une coéquipière qui t'a qui t'a marqué vraiment qui enfin dans ta carrière est-ce qu'il y a une personne avec qui t'as le plus je sais pas aimé jouer ou qui vraiment t'a apporté quelque chose quand t'étais dans l'équipe Jogomis c'est Kedisha ça va c'est des bons CV ouais c'est un peu quand même il y a de l'expérience Hugo si vous voulez allez-y je 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 en fait j'ai une question qu'on pose quasiment à chaque émission mais je sais pas du coup si elle a déjà été posée vu que j'ai bugué mais si t'avais pas été basketuse du coup t'aurais fait quoi ? basketuse franchement avocate j'aurais été bien t'aurais été hyper bien c'est ça que t'as dit ? ouais j'ai pas entendu t'as dit j'aurais été hyper bien en avocate c'est ça ? non j'aurais essayé j'aime bien défendre les gens et justement j'aime pas l'injustice donc ça m'aurait vraiment plus ah oui on revient sur la notion des injustices ouais c'est pas mal ouais de ouf c'est archivo le fil rouge j'ai respecté alors il y a une question dans le chat alors je pense que c'est un truc ça paraît un peu les privés diop des trucs comme ça il y a Louis Louis Marin qui demande si t'as eu le temps de faire du tri dans tes vêtements ça a l'air d'une première joke apparemment je pense que c'est une première joke ouais c'est une première joke ouais non j'y arrive pas c'est trop compliqué moi qui viens de m'aider c'est trop compliqué Louis tu voulais la réponse à ta question tu l'as eu attends j'avais une question elle est passée où je sais plus moi aussi j'en avais une j'ai oublié non bah nickel ah si si tu devais si tu devais si tu devais te souvenir d'un 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 move que t'as fait sur un terrain ou d'une action que t'as fait sur un terrain genre que toi même tu t'es dit putain j'ai fait quoi là ce serait quoi il y en a je suis désolé mais il y en a trop je sais pas il y a trop de fois où je me souviens de ce que je suis allé nous aussi on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait et là on voit ça rentre et on se dit ah mais waouh wesh un délire moi des fois je regarde en vidéo pour essayer de refaire mais j'y arrive même pas donc la passe entre les jambes en équipe de France 33 elle était magique petit commentaire oh ouais grave c'est vrai que celle-là elle était al dente et celle-là en plus ça c'est le genre de move à chaque fois les trucs comme ça ça passe tu te dis c'est incroyable et tu le rates tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait pourquoi elle fait ça c'est horrible et c'est tout doux on passe d'un extrême à un autre en très peu de temps c'est vrai ouais il suffit d'une main qui traîne ou une jambe qui traîne pour dévier la voile et après c'est bon mais ah oui cette passe-là a été phénoménal ah oui la question que je voulais te poser parce que là toutes les semaines on a une question une question débat on va voir ta réponse est-ce que là on est à la moitié de la saison pour toi qui est la MVP de mi-saison en ligne MVP de mi-saison franchement je mettrais bien Regan Margarity j'allais te dire qui est la MVP et pourquoi Regan Margarity mais je voulais voir si t'avais un autre un autre avis ah ouais je pourrais mettre aussi Iliana parce qu'elle est elle est vraiment bien Iliana franchement ça se vaut ça se vaut quand même surtout là sur les derniers matchs Iliana elle est quand même vraiment en train de taffer elle est vraiment fort c'est terrible elle fait des vrais matchs ouais ouais je pense que c'est les noms qui ressortiront tout à l'heure quand on en parlera avec le monde mais ouais moi je suis assez d'accord est-ce que question on avait parlé avec qui on avait parlé ça du c'était avec Gabi William je crois est-ce que t'es t'es de la team un peu trash talk sur le terrain toi ou il n'y a pas trop ça vraiment chez les filles ouais non non ouais c'est c'est le jeu qui parle et c'est tout ouais ça ne me viendra jamais à l'esprit de dire un truc comme ça tu peux avoir quelques célébrations de temps en temps si vraiment je suis dans un mood où je prends le jeu je ne sais pas ce qui se passe mais pas de trash talk ouais c'est bien c'est au moins en plus après le truc c'est que parce que dans le basket masculin tu as quand même beaucoup ce truc alors je ne sais pas si ça joue mais et les joueurs ils vont ils viennent dans les équipes ça se enfin ça tourne vachement alors que là vous en ligue vous connaissez toutes tu as 2-3 étrangères qui changent à chaque fois mais c'est souvent tu as les mêmes rosters un peu au moins les mêmes jeux ce qui sont même si ce n'est pas dans les mêmes équipes oui vous êtes quand même puis vous jouez toutes vous avez toutes jouées dans les équipes de France Jeune ensemble selon les générations et tout c'est vrai que il y a moins ça c'est assez logique comment tu décrirais ta relation avec Amel Boudera ouais j'aime bien cette question est-ce qu'elle est est-ce qu'elle fait la maman du groupe bah ça fait 15 ou 16 ans si je ne dis pas de bêtises qu'il y avait au club donc c'est un peu tout c'est la capitaine c'est la mère de la ville c'est tout vraiment ouais c'est vrai non c'est vrai oui c'est vrai non je pense c'est quelqu'un qui essaie de de transmettre comme elle peut en fait pendant les entraînements les matchs et avec l'expérience qu'elle a pu acquérir au fur et à mesure des années donc donc ouais elle essaie elle essaie de transmettre ouais et là ce que tu parlais tout à l'heure de de ville neuve où t'avais ce rôle vraiment de de meneuse plutôt carrière là à Charleville tu t'alternes entre les deux t'es plus t'as ce mix entre les rôles alors c'était ce qui était prévu j'étais censée venir en 2-1 et après il y a eu quelques poussées avec l'arrivée enfin une blessure et l'arrivée de Magali Mendy donc donc là maintenant oui je devrais plus alterner justement entre le poste 2 et le poste 1 comme c'était prévu et toi tu te sens plus à l'aise ou plutôt en 1 ou plutôt en 2 plutôt en 1 du coup je suppose je suis pas à l'aise quand je suis que 1 et pas à l'aise quand je suis que 2 j'ai vraiment besoin de jongler sur les deux postes parce que c'est en fait c'est un style de jeu complètement différent pour moi il y a un fossé entre le poste 1 et le poste 2 et j'ai besoin de faire des choses pourquoi je sais pas mais c'est vraiment bien ouais est-ce que le poste 2 peut-être te permet d'être plus peut-être plus dans la création je sais pas peut-être parce qu'en France on n'a pas trop de à part les étrangères on n'a pas trop de meneuses vraiment scoreuses c'est souvent des meneuses organisatrices pures et dures ouais ouais c'est vrai que c'est beaucoup comme ça dans la ligue mais oui c'est peut-être du tout dû à ça aussi j'aime bien pouvoir créer que ce soit pour les autres ou pour moi sur le poste 2 et me décharger de toute la responsabilité et à la main j'aime bien aussi c'est vrai avoir fait un leadership et sur l'équipe essayer de bien faire les choses ouais je vois aussi des questions ça parle pas mal de Paris 2024 est-ce que le 3-3 t'aimerais y revenir est-ce que t'as un peu délaissé délaissé ça est-ce que c'est dans ta tête aussi ça moi j'ai rien délaissé non non j'ai rien délaissé du tout j'attends de voir aujourd'hui si je suis pas dans les listes donc voilà comme je dis je me prends plus la tête j'attends de voir les opportunités que j'aurai ou pas ça c'est pareil à voir on peut pas dire grand chose à part qu'on attend de voir ce que ça donnera et puis qu'on croise les doigts pour toi je pense que Hugo est-ce que vous avez encore d'autres questions non moi c'est bon moi c'est bon on a bien discuté ouais on a fait pareil le tour c'était intéressant il y a eu pas mal de bonnes questions qui ont été posées c'est cool bah écoute Lisa on va te laisser on va te laisser tranquille préparer enfin le match de la semaine pour que vous allez jouer merci en tout cas d'être venu dans l'émission avec nous c'était vraiment sympa de t'avoir je sais pas ce qui s'est passé ça a coupé net j'ai encore cru que c'était encore moi qui veuille non mais attends je suis en train de dire merci et là je vous vois tous freeze et j'ai fait mais qu'est-ce qui se passe non mais là en plus mon internet il marche et tout je sais pas ce qui s'est passé bon normalement oh ouais ça s'est coupé net là ça a relancé un stream ou c'est reparti on est reparti je crois je crois qu'on est reparti oh je suis dégoûté tain mais il y a toujours des merdes sur mon stream c'est un truc de ouf mais non ça va t'inquiète non mais personne n'est pas refait je fais l'effort d'acheter un truc pour avoir de l'internet et ça bug comme ça bon en vrai je préfère si ça doit bugger je préfère que ça bug à la fin plutôt que ça bug en plein milieu et qu'on soit embêté c'est bon il y a eu un blackout non mais là c'est bon vous êtes revenu désolé même moi j'ai pas compris ce qui s'est passé j'étais en train de remercier Isa et putons plus d'image hop c'est bon les gens les gens sont revenus non ouais merci merci Isa désolé pour ce petit bug de fin et puis vraiment on te souhaite toute la réussite pour la deuxième partie de saison on suivra ça de près et moi je dois venir à Charleville d'ici un mois je crois ouais Claire elle m'a dit on va faire ouais c'est avec elle que je suis en contact écoute on fera on fera on fera un duel de lancers depuis les lancers francs de l'autre côté ok franchement j'ai hâte de voir ça franchement je vais être là en live pour voir ça clairement on sera tous là en live pour voir ça j'ai mis quelques tirs de milieu de terrain et tout contre certaines joueurs là là y'a challenge là j'aime bien non mais là c'est plus loin là c'est pas de milieu de terrain c'est le trois quarts du terrain si tu veux genre t'es vraiment quasiment à l'autre bout tu vois genre t'es à l'autre bout ligne de faux Lisa est tir et suisse toi tu fais un gros airball tu sais même pas où est la balle on fera un or c'est la manche décisive on la fait sur ce tir là ok non vraiment merci merci Lisa je te souhaite une bonne soirée et puis et puis à bientôt du coup à bientôt à l'aréna merci beaucoup Lisa merci Lisa hop on est de retour comme ça normalement c'est tout bon bon je suis désolé tout le monde pour le bug qu'il y a eu j'ai pas compris ça c'est frise prune on fait quoi on fait quoi on arrête notre collaboration avec Daily ou quoi franchement ça mériterait ça trouve c'est vous qui faites bugger depuis la Bretagne oui bah oui t'inquiète t'inquiète moi j'habite au même moment pas que les âges tu signales donc non j'avoue non mais c'est clair fais gaffe parce que moi je suis breton donc et alors par contre on peut applaudir alors attends c'est où gamer of thrones qui s'est abonné qui a pris un sub de un mois merci 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 beaucoup franchement gamer of thrones oui parce que pour ceux qui n'ont pas vu maintenant vous pouvez vous abonner pour soutenir soutenir la chaîne alors je sais pas où est-ce que c'est pour vous dans l'écran mais il y a Jus qui s'est abonné l'autre jour là gamer of thrones vous êtes vous êtes les 100 merci beaucoup ça fait plaisir des paris en métro en jeu là ouais franchement normalement dans un mois je vais à Charleville si j'arrive à battre Lisa sur le tir lancer franc opposé et je dirais si je gagne je dirais non mais je me suis pas mis de pression comme ça c'est comme ça que je gère la pression tac 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 ouais merci gamer of thrones vraiment c'est cool Titi Bastos j'ai raté le Twitch Prime je vais me foutre en l'air Tito faut pas faire ça faut pas faire ça ah les chefs bon ah ouais non vraiment j'ai pas compris ce qui s'est passé mais il fallait qu'il y ait un bug il fallait qu'il y ait un bug il fallait qu'il y ait un bug tout marchait bien depuis le début je me suis dit il va pas y avoir de bug et évidemment faut que ça bug nous avec Hugo on bug tout le temps de toute façon à chaque fois on part on revient on fait des allers-retours mais ça c'est un signe mais comme quoi ça mais ça arrive même au meilleur c'est un signe que l'on soit en physique un jour un jour il faut qu'on ait un plateau mais grave on met trois autour de la table c'est pour ça et ra voilà voilà ratatata bim tu vois direct t'as Paname et tout il y a NBX Cry à côté il y aura Ty6 oh il y a eu un sub encore c'est qui ? ah c'est qui ? ah c'est Titouran c'est Titouran Titouran Titibastos 92 mais lui c'est le 100 Titouran Titibastos Titouran c'est la veine vous êtes des chefs il y a des modos aussi ouais il y a c'est Olivier avec le camp de basketball qui s'occupe de gérer tout ça j'avoue que moi je suis en Twitch je commence à connaître de plus en plus mais tout ce qui est modérateur et tout elle m'a demandé de l'ajoutant modérateur j'ai dit oui ça se trouve elle va prendre tous les tous les accès du compte elle va tout pirater je rigole évidemment totalement son style ouais est-ce que est-ce qu'on enchaîne tranquillou avec qu'est-ce qu'on avait à voir ah oui c'était les matchs les matchs de coupe d'Europe qu'il fallait que je vous montre hop non c'est pas ça voilà c'est ça hop donc pour les matchs de coupe d'Europe alors oui parce que la coupe d'Europe c'est vraiment là où c'est le bordel total on n'arrive pas du tout à se repérer non c'est clair à voir un peu et à se projeter surtout mais vous pouvez voir du coup le match qui devait se jouer entre Lasvel et Siktifkar qui a été annulé genre 30 minutes avant le match je ne sais pas ce que je pense que c'était un truc comme ça abusé et vraiment c'était n'importe quoi Villeneuve Dask qui va jouer le match contre Lublin à domicile alors même si c'est marqué Lublin Villeneuve Dask en fait Lublin c'était soit il déclarait forfait parce qu'ils avaient un problème de sale je crois entre comme ça soit il jouait les deux matchs à Villeneuve Dask donc là il y a deux jours d'affilée en plus donc là le 25 janvier c'est demain mardi à 20h vous avez Lublin-Villeneuve Dask mais au Palacium et mercredi vous avez Villeneuve Dask-Lublin au Palacium donc ça va être grosse semaine pour Villeneuve qui va jouer trois matchs dans la semaine mais qui va du coup enfin pouvoir jouer tant mieux j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts pas trop de dégâts physiques avec la Coupe de France qu'il y a eu en plus le gros match contre Tarbes Bourges qui s'était imposé face à Bernot 94-55 assez tranquillement à la maison et qui va aller jouer à l'Olympiakos on ne sait pas encore quand je pense du coup dans la semaine prochaine parce que ça a été reporté aussi donc voilà on vous l'a dit Charleville qui va recevoir Chukurova le fameux match le fameux match à domicile il ne devrait pas y avoir aussi on verra mercredi prochain comment ça se passe l'armada de Mersin franchement c'est ouf leur équipe ils ont recruté fort un délire un délire ça a recruté fort ouais et oui les résultats d'Euroleague vous avez eu du coup Montpellier qui allait gagner à Riga assez largement et Basketland qui allait gagner à Gdynia aussi bel perf de BL encore et pour la semaine prochaine Montpellier va à Venise je crois si tu dis pas de bêtises et Basketland va à Giron enfin la semaine prochaine en fait c'est cette semaine je crois ouais c'est mercredi ouais mercredi voilà vous savez tout en Euroleague ça va mais le plus dur c'est l'Eurocup parce qu'il y a un million de rencontres et qu'on a beaucoup le français ouais c'est ça l'Euroleague en vrai ça roule c'est assez facile mais le Rockup c'est n'importe quoi c'est l'enfer et il y a Simon qui s'est abonné merci Simon et mais vous êtes vraiment déchef vous êtes vraiment déchef c'est quoi ça le train de la hype approche je sais pas ce que c'est il y a un truc ça marquait le train de la hype approche je sais pas ce qu'il faut faire il y a un petit train qui arrive non il y a rien ça va Deli t'as fumé combien de pète avant l'émission non mais je vois sur mon écran on me marque le train de la hype pareil la hype est au top ouais bah ouais c'est quand tu as une vague de sub je sais pas moi tu sais je découvre déjà il y a une fois alors c'était les tout premiers streams que j'ai fait j'ai fait j'ai fait un live j'étais genre tout seul on était je sais pas on était 5 je devais dessiner des fonds d'écran sur photoshop ou un truc comme ça et d'un coup il y a 150 personnes qui sont arrivées d'une chaîne d'une fille qui avait lancé un raid sur ma chaîne je sais pas 150 personnes qui arrivent j'étais là j'étais tout seul sur photoshop en train de faire mon fond d'écran et là je vois 150 personnes je me suis dit mais c'est quoi ce truc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe je suis mort je me écoute le train de live c'est quand t'as plein de sub à la suite ah ouais ok franchement ils connaissent tout les mecs vous êtes balèze ils sont chauds ils sont chauds on a vu du coup les matchs on a vu on a tout vu quasiment il n'y a qu'est juste et bah la question débat la question débat here we are let's go here we are le chat devrait il doit s'afficher normalement je pense oui alors merci grâce à vous les gens pensent que je fume pourquoi qu'est-ce qui s'est passé je n'ai pas vu en plus je comprends nous sommes dans un univers parallèle la question débat quel est votre avis Hugo Prune nous c'est à vous que je pose la question vas-y Prune vas-y non vas-y Hugo j'ai dit ok ok c'est bon ok chef ma MVP ma MVP à la mi-saison bah honnêtement il n'y a pas de secret MVP à la mi-saison c'est Moutarde non je rigole ça se joue clairement entre Liliana Rupert et Regan Magaretti enfin franchement honnêtement elles font elles font quand même une saison assez exceptionnelle je dois avouer que Regan Magaretti je trouve qu'elle est dans la constance et dans la consistance vraiment d'une manière assez impressionnante je ne dis pas que Liliana ne l'est pas mais moi j'avoue que je enfin je j'ai un petit je préfère Liliana mais je dois avouer que que Regan fait quand même une saison une saison assez topissime tant sur le l'apport qu'elle a dans cette équipe au niveau offensif au niveau au niveau défensif c'est vraiment impressionnant et et ouais c'est quand même c'est une vraie lidieuse pour leur équipe d'ailleurs qui ont perdu Caps et Céline Dumerck qui n'est toujours pas revenue de blessure qui qui je ne sais pas si elle va revenir très très enfin bientôt on va dire mais clairement elle s'impose vraiment comme une leader de l'équipe et franchement elle est impressionnante elle sort toujours des doubles doubles elle est toujours là partout elle tire de loin elle est hyper agressive en dessous le cercle elle prend les rebonds enfin c'est impressionnante et de l'autre côté il y en a Rupert voilà qui a eu qui a cette année l'occasion de s'exprimer et et je sais que c'est hyper hyper impressionnant parce que c'est vrai que l'année dernière elle était à côté elle était aux côtés d'Alexa Chartero les deux amis qui étaient ensemble et Alexa qui était MVP de la LFB c'était aussi peut-être pour Elena un petit peu plus difficile forcément peut-être d'exister et aussi parce qu'elle était en sorti de banc évidemment mais cette année elle est dans le 5 de départ et waouh quel apport elle a quelle percussion elle a sur le terrain quelle intensité donc j'avoue que je suis assez partagé entre les deux et que pour l'instant je dirais qu'on a peut-être deux MVP à la mi-saison qui n'est peut-être pas que nous sommes qui disait MVP française et MVP transgarde c'est vrai que si on doit choisir dans les deux ça ressort assez vite j'ai vu il y a Melio et Kevin qui ont pris qui ont sub aussi merci les gars merci beaucoup Melio le sang de Landarno qui nous avait hébergé et Kevin qui après d'ailleurs d'ailleurs Melio si t'es dans le chat j'aimerais que tu me défende quand on critique la Bretagne parce que tu es aussi breton et je m'en prends plein la gueule et tu dis rien donc sous les bretons qui sont dans le chat défendez moi s'il vous plaît parce que la meuse de chez Prune on peut la critiquer voilà c'est perdu il n'y a personne là-bas tranquille je ne sais pas qui en a reçu aujourd'hui franchement je ne sais pas d'où elle vient je savais je savais je savais qu'elle allait dire ça je savais qu'elle allait dire ça tu me connais bon ok Kevin qui dit normal merci Thaisis pour ce que vous faites pour le basket final merci à toi de nous suivre Kevin ça fait plaisir merci beaucoup c'est super gentil merci beaucoup on aime que les crêpes et sinon je crois qu'on est beaucoup à avoir le même avis que toi Hugo du coup ouais je pense que de toute façon ça ressort mais en fait ce qui est fort c'est que Magaretti elle a performé avec Tarble la saison dernière et vraiment des grosses perfs et on s'est dit bon à voir dans un gros club ce qu'elle arrive à faire elle fait la même chose la même chose pas de question c'est juste elle est trop forte mais juste dans un club mieux donc ouais elle a changé d'équipe elle fait vraiment la même chose et c'est vrai que et puis elle est super constante super régulière comme tu l'as dit Hugo et en vrai je pense que il va falloir que j'essaie de retourner à Basketment pour tourner une vidéo avec elle avant qu'elle s'en aille parce qu'à mon avis je pense que l'an prochain elle va avoir des offres de clubs de d'Euroleague ça va arriver très très vite donc ouais il va falloir que il va falloir que je me dépêche ouais voilà merci mais lié aux personnes n'ont peut critiquer la Bretagne on est d'accord bah surtout moi je ne connais pas de toute façon ça ne va même pas dans la même phrase regarder Bretagne critiquer franchement ça ne sonne pas très bien moi ça me donne un peu la nausée donc franchement franchement j'ai été super bien accueilli en Bretagne c'était la première fois que j'y allais je crois j'y reviendrai ah bon en même temps j'habite à 8h quelle erreur mais quelle erreur mais je m'en fous si je dois faire la route pour partir en vacances en général c'était plutôt dans le sud c'était pas trop vers l'ouest de toute façon le sud c'est surcoté la Bretagne c'est sous-coté moi je vous le tigne l'avantage c'est qu'il faisait bon il faisait pas beau mais il faisait bon et ça c'était agréable Regan cette équipe l'aide aussi ça me dépend ça me dépend pas d'individualité ouais non mais Basqueland franchement elle est bien tombée je pense que je pense que si elle était tombée genre à la svelte ou un truc comme ça je sais pas ça aurait été vraiment pareil je pense pas mais ouais je pense que Basqueland elle est restée dans le géographiquement elle a pas trop bougé ça va elle est pas partie bien loin mais un peu supérieure et ah oui on en parlait tout à l'heure parce que là moi si on doit faire une progression je pense que Marie Pardon elle est en train de se placer comme il faut si on doit élire une meilleure jeune ou une meilleure progression ouais ouais dans quel club pour vous quel club correspondrait à Marie Pardon pour passer le next step parce que la Tarbes c'est bien c'est pas là elle va performer mais il lui faut un truc sur ces bases là on est d'accord je parle pas des saisons d'avant qu'elle a fait tout genre là si elle continue sur ces bases là en vue de la saison prochaine quel club irait bien à Marie Pardon moi j'avoue que je la verrais bien je sais pas pourquoi mais à Charleville parce qu'elle serait derrière Amel Boudera et je pense qu'elle pourrait encore apprendre de fou elle serait un petit peu dans la transition entre avoir avoir beaucoup de temps de jeu et pas trop de temps de jeu je pense qu'elle serait un peu entre les deux au niveau au niveau moyen peut-être je sais pas entre 15 et 20 minutes par match et ce serait aussi l'occasion pour être d'aller chercher un petit peu les clubs de milieu voire haut de tableau je la verrais bien à Charleville j'avoue que ça pourrait être pas mal ouais honnêtement ouais t'as un secteur extérieur qui est bien fourni déjà à Charleville ouais après je sais pas si c'est des joueurs qu'on je sais pas les joueurs de Charleville elles ont signé pour combien de combien d'années bon après il y a Amel Boudera qui a un CDI mais sinon grave moi j'avoue je sais pas en fait je sais pas trop enfin je me dis ouais c'est un peu une question piège un club un peu tu vois j'avais envie de dire genre La Roche mais La Roche ou Lendardo tu vas les clubs un peu comme ça ouais après parce que c'est en fait c'est le niveau au-dessus de Tarle mais sans être un trop gros capuaire La Roche ça pourrait La Roche ça pourrait ouais le truc qui s'est passé typiquement avec Marie Soto avec Marie Soto c'est Tarle tu performes mais t'es avec un club de bas de tableau on te met dans le club très haut de tableau c'est soit c'est qui est tout doux c'est soit direct tu kiffais et tu cartonnes et là ta carrière elle est machin tu pars vraiment fort soit t'as du mal tu vois et il faut aller il faut aller chercher un club comme elle l'a fait avec Basketland où là elle est dans le truc qui lui correspond parfaitement après moi je trouve que c'est un peu fait enfin c'est mon avis donc là c'est très très personnel je ne parle au nom de personne mais elle s'est un peu fait jarté de Lasvel elle est en prête elle est prêtée par Lasvel ouais elle est prêtée par Lasvel ok pardon j'avoue j'ai mal faisie mes termes mais le fait est que je trouve que Marine elle a quand même fait un bon taf en Euroleague et même en LFB avec Lasvel je trouve qu'elle était vraiment pas ridicule du tout et cette espèce de prêt là j'ai pas trop compris pas trop compris bon on a un peu l'objectif en fait du prêt je pense qu'en fait alors attends juste j'en profite pardon il y a Titouan Titibastus92 qui a offert un abonnement à quelqu'un Titouan ah ouais ouais oui tu peux offrir des abonnements aux gens mais il est offert à qui c'est tombé sur sur qui sur Rui Machida mais c'est énorme ouais ouais il y en a la meilleure communauté du monde quoi je fais le sang de la veille communauté en vrai ouais le prêt honnêtement je pense que c'est le plan c'est on a on fait revenir Julie Allemand donc on a Julie Allemand Ingrid Tancret on prête Marine Fautou le temps qu'Ingrid Tancret termine parce qu'elle est plus sur la fin que sur le début de la carrière et une fois qu'Ingrid Tancret arrête on a un duo de meneuses Julie Allemand Oui je pense que c'est ça le plan donc ça veut dire que ah mais ça veut dire parce que là quand elle s'appelle Marine elle a été prêtée à Basketland pour deux ans mais ça veut dire que Tancret elle devrait re-signer la saison prochaine bah là elle est sous contrat jusqu'à quand là quand Tancret bah je sais pas c'est que jusqu'à cette année je crois non je sais pas je sais pas si c'était cette année ou l'année d'après justement mais je sais pas mais peut-être qu'après le but sera d'avoir genre deux meneuses genre deux jeunes meneuses ouais je sais pas bah par contre après t'as la paire Julie Allemand Marine Photox bah et Marine Photox Marine Photox habituée aux gros gros matchs aux grosses équipes tu vois parce qu'elle arrive à Lasbelles elle a découvert l'Euroleague elle a découvert les matchs les gros gros matchs dans un gros roster ouais puis là en même temps j'ai envie de te dire j'ai envie de te dire qui dit que là Marine Photox à la fin de ses deux ans à BL elle va dire ok vas-y tranquille ma période de play elle est terminée je retourne à Lasbelles ah mais complètement bah moi je l'aime beaucoup c'est vrai à Basketland ouais je trouve que cette saison pourtant elle a eu des blessures etc mais je trouve que j'ai pas mal à cette saison ouais non vraiment ça ça colle son jeu et toute sa personnalité tout ça ça colle c'est vraiment bien qu'est-ce que tu fais Hugo qu'est-ce qu'il range ça je suis en train de charger mon ordi parce que non non mais j'ai 2% j'ai 2% donc si vous voulez pas que je me cache comme ça et que je revienne pas faut que je le charge je vous apprends à vous foutre de ma gueule tous les deux là mais je vous vois très bien vous foutre de moi je vous vois bien non mais attends tu pars tu fais un bout quand je me suis dit mais il est en train de remplir ses habits il est en train de il étend sa lessive tranquille aïe 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 ça va pas du tout non mais oui je pense qu'effectivement il y a Merofron qui dit Fautou n'est pas sûr de retrouver Nia Lasvel à la fin du prêt je pense effectivement que et on note aussi que la blessure de Céline lui a ouvert du temps de jeu oui bien sûr bien vu Jus oui bien sûr bien sûr mais ce qui est bien c'est qu'elle a su saisir cette chance là et faire le tap c'est ça qui est cool ça lui fait une belle visibilité aussi pour la suite et ouais on verra bien je me permets de répondre à l'idée qui dit il cherche ta connexion internet je trouve ça petit franchement c'est petit c'est très petit c'est franchement blague de mauvais goût je rêve que ça arrive le plus vite possible la première émission qu'on fera où on sera les trois réunis autour d'une table et qu'il y aura zéro bug qu'on sera dans un lieu où la connexion elle va fuser ça va être incroyable et tu sais t'auras une caméra en face de toi puis tu te retourneras t'auras une caméra là-bas puis t'auras une caméra au-dessus comme ça ah bah oui puis en même temps que tu falleras tu devras garder là parce qu'il y aura une caméra derrière et on aura une régie on aura quelqu'un on aura des gens qui géreront pour nous les trucs avec le chat et tout on aura juste un écran salut ça va ouais on aura la vie qui sera en plateau avec tout mon stress on aura faire des concours des concours de tir non ça va être non c'est ça des concours de lancers francs mais de l'autre partie du terrain du coup grave en zone arrière ça arrivera un jour ça arrivera je sais pas quand mais ça arrivera aïe 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 bah écoutez je crois que en vrai on a fait quand même on a fait le tour d'un peu tout on a fait on a pensé à faire la MVP on a pensé à faire le comment ça s'appelle le 5 majeur le 5 majeur on a tout bien fait non franchement on est pas mal on est pas mal bon qu'est-ce que qu'est-ce qu'on essaye d'avoir la semaine prochaine en invité d'un club on a balancé des noms on veut des noms sachant que en club on n'a pas fait on n'a pas eu encore de joueuses de Laroche 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 Angers Montpellier Angers Montpellier et Lyon et Lyon ça fait 5 il en manque 5 Repère 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 je pense que ça peut se faire là pour l'instant le problème c'est le problème c'est le calendrier c'est chiant le calendrier qui ne correspond pas du tout avec nous oh mais grave Diandra Chachong mais alors je valide grave ah ouais grave franchement mais elle a plein de trucs à raconter oh ouais tout ce qu'elle aurait à nous dire Diandra elle nous apprendrait la vie je pense Diandra ouais ah c'est une bonne idée pour on est d'accord qu'elle est toujours à Montpellier parce qu'elle jouait pas mais ouais ouais moi je crois qu'elle est blessée ouais ouais elle est blessée aux genoux je crois oui en plus elle est passée ce midi sur M6 elle est passée ce midi j'ai vu qu'elle était passée ah j'ai pas vu t'as pas vu pourtant elle t'as fait un big up elle a dit big up à moutarde Ty6 ah non je vais regarder ça en replay alors ah il est en rattachong c'est vrai que c'est pas mal j'avais pensé à Anna Philippe moi à Montpellier mais en rattachong c'est cool aussi moi j'aime beaucoup j'aimerais bien aussi avoir un petit peu des réactions de Minia Touré aussi genre numéro 1-3-3 et tout ouais qu'on voit pas tellement cette année en plus en lit bah non bah ouais alors que j'adore tellement cette joueuse en plus elle est tellement impressionnante mais non on la voit pas beaucoup cette saison bah Diane retour de la princesse plus équipe de France ouais carrément ah ouais après après toi si tu veux voir des ouais comment Marie-Madiane a géré sa grossesse j'ai fait une vidéo avec Marie-Madiane que tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube où on a dit que vous êtes ça justement ouais c'est vrai en plus Valérienne vous portiez pour que vous galeriez sur la prononciation est-ce que j'ai galéré non et non non et maintenant délit il galère plus maintenant parce qu'à partir du moment il a appris à prononcer geyselstuder et bah c'est bon maintenant il peut dire il peut dire il peut dire tous les noms Lukos Savlevic 1-2 Lukos Savlevic Lukos Savlevic de Lyon Julie Allemand Mariam Badian Alexis Charterot ouais Julie ouais bon en fait au pire on a mis toute la clique de Lyon les 12 on fait un viso avec les 10 joueurs de l'équipe salut ça va mais elles seraient toutes bien parce que même ouais Alex Badou il y aurait enfin franchement même Elie et Elie Nassiac on se taperait des grosses barres pendant les années Elie je pense que ce serait ça serait dur d'être Elie faudrait qu'elle soit là parce que Elie franchement on se taperait des grosses barres avec elle faut qu'on lui dise de venir parce que là franchement c'est exceptionnel Elie c'est c'est la coupure pub pour Smartlet ah ouais grave la coupure pub c'est pas mal du tout ça c'est pas mal du tout ça ouais Siac alors les caillons de chez que vous voyez hop là c'est c'était mon colloque et on était du coup ensemble à Lyon et tout à la nouvelle et dites vous que notre on avait un chat on avait un chat dans notre colloque et ce chat s'appelait Siac juste il s'appelait Siac et je sais pas pourquoi d'où c'était parti mais on a un autre pote qui s'amusait à gueuler Siac tout le temps et il gueulait à n'importe quelle heure de la journée et et on a notre chat s'appelait Siac donc voilà Siac est du coup chez un de mes copains mais c'était par rapport à Elie ou quoi ou c'était ah oui c'était par rapport à Elie c'était par rapport à Elie mais je sais pas je sais pas d'où c'est venu je sais pas d'où c'est venu mais c'est resté à s'appeler Siac et j'ai une photo dans mon téléphone je crois que je retrouve qu'Elie était venue chez nous et j'ai une photo d'Elena Siac qui porte Siac c'était comme ça c'est ridicule mais ça m'a pas du tout ça m'a pas du tout énorme je suis mort c'est le genre d'anecdote qui a pas trop de sens mais voilà ça fait des histoires Siac le chat franchement ça c'est énorme ouais elle était bien c'est énorme mais c'est vrai que c'est parti d'un coup ouais j'ai pas d'explication écoute on a quand même pris il y a quand même 6 gens qui ont sub franchement les gens les gens merci vous allez pouvoir nous acheter une connexion internet après une et moi grave on va payer des routeurs oh non qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure qui a dit attends le ju qui a dit Isis Arondo à Angers ouais avec son projet de formation et sa carrière c'est vrai Isis Arondo qui est ça ? Isis Arondo moi j'avoue que alors avant pareil avant qu'elle se qu'elle se barre quelque part Alexis Peterson j'aimerais bien savoir comment elle vit la saison tu vois comment l'intégration le championnat et tout ce qu'elle en pense je pense ça pourrait être cool de même en vrai je pense ça pourrait être bien et justement d'avoir un point de vue aussi étranger au championnat de quelqu'un qui connaissait pas le championnat et qu'il décourt je pense que ça pourrait être cool invité Maya Hirsch mais on a déjà eu Zoé Wadou de Charnet qu'il vous plaît ah Maya Hirsch le retour ouais attends Maya Hirsch si il y a Béga basketland on a eu qui de basketland on a eu Mep au début Mep qu'on lui demande en tout cas et j'ai quand même envie de faire de faire tous les tous les clubs ouais tous les clubs d'abord les 10 de Lyon ouais on va se pencher sur la question mais vous nous avez donné des bonnes idées c'est cool c'est cool c'est cool bon 22h45 encore ça va on est bien avec une coupure entre les deux le train de la hype mais du coup d'ailleurs ton chat il est où là maintenant mon chat il est chez parce qu'on était 4 colocs en tout et du coup il y a en fait mon coloc qui avait récupéré ce chat parce qu'il l'avait trouvé à la base le pauvre chat il a attend mais vas-y le pauvre chat il a réussi à survivre à 4 dans une coloc il est toujours vivant elle vivait sa meilleure vie en fait le truc c'est que j'ai un de mes colocs qui vient de Nice et il avait récupéré ce chat à Nice qui était un chat abandonné donc il l'avait récupéré et il l'avait ramené à la coloc et on n'avait pas de nom pour elle donc c'était Siac et après elle vivait sa meilleure vie on était au rez-de-chaussée on avait une terrasse et donc elle montait sur le balcon enfin sur la rambarde elle regardait la rue elle était trop bien elle était trop bien ouais posée quoi la gadie posée nickel elle était vraiment comme des chefs Christenman pour son expérience et le point de vue étranger ça peut être stylé ouais c'est vrai ah ouais Christenman mais de toute façon on va en avoir des semaines une fois qu'on aura fait là il nous reste on va dire 5 semaines avant de faire tous les clubs mais après on piochera un peu comme on veut enfin comme on veut c'est pas nous qui décidons mais on demandera en tout cas au jeu qu'on veut tu vas pouvoir alimenter le compte ici sur Instagram ouais alors là dites vous que là ces derniers jours et semaines c'est le rush je dors quand même pas beaucoup parce que entre les trucs les posts qu'il faut faire machin là déjà j'ai réussi à enfin j'ai paramétré de trucs pour que je puisse programmer des posts là typiquement le post qui est sorti ce matin à 7h30 j'étais encore dans mon lit mais c'est sorti au moins vous l'avez vu ah non mais t'imagines sinon parce que les posts le matin tu vois mais tu me fumes tu me fumes tu te réveilles t'as ton petit t'allais t'as du Ty6 quand tu te réveilles tu vois au moins c'est bon ouais grave grave c'est ça donc ouais ça va être ça va être du boulot mais on essaye de faire ça bien en plus on a la chance vous avez vu avec les images d'Antoine notamment avoir des belles images pour alimenter les comptes on a des belles photos ça c'est cool j'adore ça s'échange des ouais ça s'échange là il y a des relations qui sont en train de se créer dans le chat ouais j'adore franchement j'adore il y a des amitiés qui naissent il y a des amitiés qui naissent exactement tout pareil que toi BG et tout cimer pour l'abonnement il y a un livre il ne faut pas lire rigato guys amuse on va on va pouvoir faire on parle pas on parle entre nous ouais bah alors par contre on se calme par contre parce que sinon on se casse en fait on va faire un jour on fera on fera un meetup t'es les rencontres rencontres abonnés you on va trouver le point le plus central en France je pense que ça se rapproche quand même de Bourges bah ouais et on va créer une ligne directe par personne qui suit l'émission un vol privé affrété pour se retrouver à Bourges que du love ici en vrai ça peut être intéressant vu sa forme du moment et son histoire avec sa mentalité t'as mis lui qui dit trop à te rencontrer mais quel enfer oh non il attend on a vraiment des chefs est-ce qu'il y a toujours une petite musique un petit The Weeknd il est là encore ? moi j'entends rien du tout il n'y a pas The Weeknd ? comment ça ? non t'aimes bien The Weeknd t'es assez addict quand même ouais de ouf j'écoute beaucoup The Weeknd et là c'est un petit remix tranquille et tout mais tu sais que ton remix tranquille de Don't Worry de The Weeknd je dors pas la nuit à cause de ça je le chante avant de dormir je me lève le matin je suis là Don't Worry si tu veux quel timbre quel coffre ah ouais mais moi j'ai failli faire The Voice mais j'ai préféré Thaisy voilà il y a des choix à faire demain matin ultime sur ta chaîne YouTube oui mais est-ce que Giuseppe est-ce que tu pensais que j'allais oublier ? non c'est un réflexe c'est automatique oui Giuseppe je connais India Farsi why cette question ? Prune elle connait pas elle connait rien elle en même temps elle nous connait et nous déjà c'était pas mal si je connais quand même de toute façon je pense que tout le monde a remarqué mais Hugo il est trop méchant avec moi Daily ça va franchement c'est celui que je préfère entre les deux mais Hugo p'tit coeur p'tit coeur un p'tit coeur il est méchant avec moi Ego tu la connexes ou quoi ? si vous avez pas remarqué là vous avez non c'est le côté vous avez mes deux enfants là qui a hâte pas de se chlammer tout le temps et tu sais c'est comme les dents on veut dire je vais en prendre un pour taper sur l'autre tout le temps tout le temps il se chamaille il s'envoie des pics là et moi je suis là je dois faire bon tout ce cas c'est bon on est trop gentil qui commence ? non c'est toi non c'est moi non c'est toi t'es ici ce partenaire d'un match au Prado pour la rencontre il va falloir qu'on sub ah bah là les gars si vous voulez qu'on et là ? là va falloir sub franchement grave et en plus on commentera ce match là ah y'a Kevin il a dit je veux bien craquer mon PEL pour voir ça let's go let's go let's go let's go les dons commentateur officiel à Bourges sur la chaîne de la FVB franchement ça c'est un truc que j'aimerais bien faire de commenter un match dans une salle en plus on en a parlé à Samy Sors ouais franchement il faut que ça se gère ça prune présidente prune capitaine tu l'as vu je l'ai après on se calme on se calme Gekai Noshi c'est mon circoloque bah complètement d'accord franchement mais en fait excusez moi mais si vous mettez prune capitaine du bateau on coule avant même qu'on ait eu le temps de respirer en fait on fait Titanic direct salon VIP pour la commu bah oui salon VIP mais oui mais on fait un bus on fait un tour de port merci mais franchement mais Titi Bastos c'était le sang Titi Bastos il a dit je préfère Hugo perso hé Lili tu voulais tester de faire un sondage tout à l'heure tu peux mettre vous préférez qui vous préférez qui arrête Dely t'es méchant franchement mais la pauvre prune elle va se prendre un 0% on va pas comprendre là là t'es pas en train de t'es pas en train de bien jouer Hugo parce que non je sais je peux pas peu cher peu cher ça c'est son expression ça peu cher peu cher il habite à Marseille en fait vous saviez pas peu cher on est en train de former un Koh Lanta là ça commence à faire des alliances Thomas il a dit all-in sur prune oh mon préféré c'est Thomas qui s'appelle ouais parce que Gekai nochi là non mais Thomas ça va pas ou quoi Thomas tu veux toi tu veux casser ton PEL mais vraiment dans le vrai sens du terme elle a le collier moi j'ai le totem moi j'ai le totem je suis immunisé moi donc tous ceux qui sont avec moi ils sont immunisés elle a le collier mais elle est un div donc euh un div c'est vrai que pour elle elle va tout elle va tous vous janter bah oui le collier c'est que pour toi quoi j'ai reçu un message de moi le totem c'est pour toute ma team j'ai reçu un message de j'aurai j'aurai écouté de quoi vas-y non vas-y j'ai reçu un message de Melio qui a dit je sais pas si t'as remarqué mais dès que t'as dit qu'un mec s'est abonné il y en a plusieurs qui l'ont fait je pense que ça peut motiver des gens à le faire si tu en parles des fois donc on va faire une séquence on va faire des breaks toutes les 15 minutes c'est bah session pub session pub on a invité Léna Siak et Léna Siak dit abonnez-vous le placement de produit alors c'est pas un sondage mais une prédiction mais c'est cadeau de quoi prédiction de quoi j'ai pas tout suivi je suis assez tranquille et je compte les points j'ai vu que j'ai vu qu'il y avait un truc là de quoi bah dans le truc de Twitch j'ai vu qu'il y avait un un petit bouton où tu pouvais cliquer Hugo tu connais Quentin alors j'en connais plein j'en connais plein des Quentin mais Quentin qui on donnera des points aux gagnants du Shifumi entre Hugo et Prune mais ça va pas mais vraiment ça va pas du tout là on est en train de faire un nouveau concept d'émission c'est juste on fait des Shifumi et on raconte des conneries j'ai de ouf franchement t'as le trek Thomas tu me fatigues c'est quoi t'as le trek ? parce que non mais moi c'est des private jokes c'est des trucs le trek c'est des mots que qu'on se disait entre nous entre les collègues trek ça veut dire en mode genre on se marre tu vois mais c'est drôle quand d'accord c'est drôle quand tu connais le truc mais là à expliquer c'est d'accord et puis je pense qu'il se fout bien de ta gueule parce qu'il dit vas-y explique maintenant bonne chance et là je sais qu'en plus il a déjà préparé des beaucoup sur Snap ou des trucs comme ça où il est en train de c'est ça c'est l'after de TaiSys en fait maintenant une fois qu'on a passé la question des bras après c'est c'est radio comment ça s'appelle radio libre c'est des trucs où vous pouvez nous appeler au 72 25 vous envoyez TaiSys au 36 et on vous répondra au standard au 36 12 c'est ça on est à team prune à 97% aïe 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 tu vois c'est à cause de ça qu'ils te choisissent pas c'est normal genre t'étonnes pas j'adore 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 je m'en fous moi j'ai Titi Bastos de mon côté il offre des abonnements à tout le monde donc j'ai le meilleur mec dans ma team Titi Bastos il est blindé Titi Bastos il est en alternance il a dit tout à l'heure le salaire messieurs le salaire sur la table messieurs mais bien sûr non en vrai pour l'abonnement on récompense la passion et le travail acharné c'est tout et bien Simon merci ça fait plaisir parce que de la passion il y en a il y a du travail acharné vu les nuits que je passe je peux vous dire qu'il y en a aussi putain non mais franchement c'est ça il faut passer par ça c'est des trucs ça va pas se faire tout seul donc il faut qu'on puisse vous proposer un peu de contenu quand même il y a 53% de smic en sur je suis mort mais c'est n'importe quoi ça devient n'importe quoi cette émission vraiment ouais c'est vidéo gag le bordel tu trouves aussi prune que c'est n'importe quoi bah si tu veux tu peux partir on te retient pas arrêtez arrêtez vous non mais franchement mais c'est trop méchant vas-y mais en fait le problème c'est qu'on parle et on a l'impression que ça va pas être rediffusé alors qu'en vrai ça va être sur youtube ah ouais 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 nono tu coupes au montage par contre nono tu coupes au montage je verrai ça fait partie ça fait partie de c'est un moment d'échange c'est un moment de partage c'est un moment de convivialité finalement ou en convivialité attends les prédictions c'est quoi ça découvrir les points de chaine mais je sais pas ce que c'est attends ça me fait peur oh la vache 30 contre team hugo on a 30 points qu'est-ce que c'est que ça ah ouais team hugo 30 points team prune 740 points bon allez bisous tout le monde hugo left the chat vous êtes géniaux oh la vache il revient hein il revient bah oui du coup bah il revient bah oui madden ah c'est la connexion de bretagne c'est ça non c'est juste que du coup j'ai parti et oui magic ouais mais je comprends je dirais j'ai valider La team prune et les votants ont gagné des points de chaîne Ah c'est ça, d'accord C'est quoi tout seul, moi je comprends rien Ah mais en fait Lily t'as un pouvoir de ouf Tu peux faire gagner des trucs aux gens Mais la meuf c'est Denis Brugnard C'est incroyable Mais ça sert à quoi les points de chaîne ? Je sais pas Les abonnés, les habitués de Twitch A quoi ça sert tous ces choses là Aiguillez-nous Les points de chaîne c'est un bail de fidélité Ah le bataire ça va me faire Ça doit être à cause de la connexion bretaine Que t'as perdu tes rushs Noé Mais Melio, mais ça va pas du tout Mais même lui il critique sa région maintenant Mais où va le monde ? Ce que vous savez pas c'est que Le père de Melio Il m'a acheté C'était trop drôle Donc je sors la vidéo avec Sixteen McKay Où j'ai effectivement perdu quelques rushs De fin de vidéo Et il m'envoie un message Il me dit Vidéo perdue, deux points Rien trouvé à la maison J'étais au sol Ça m'a tué Il m'a dit ça avec une sérénité et un calme Ça m'a fait trop rire Mais bon voilà Un petit rush perdu quoi Là Ça arrive Ça arrive Tu peux avoir des emotes particuliers Ah ouais mais ça les emotes j'ai vu Qu'on pouvait faire des trucs là Mais j'ai pas le temps pour faire ça Mais moi je comprends rien Je comprends même pas un mot sur quatre Les emotes c'est des petits bonhommes Que tu peux envoyer dans le Enfin des petits Un peu comme des émogis et tout Bah là avec leurs points Certains peuvent mettre en avant leurs messages Ou d'autres trucs Et après tu vas avoir des petits emotes Des avantages quoi Alright D'accord Franchement on peut faire plein de trucs ici C'est ouf Ouais il faudrait que je me renseigne Il faudrait que j'ai un expert Twitch Qui me Comme ça Ah oui d'accord Gamer of Thrones Tu vois Il a mis son message Son message Il s'affiche en violet Ok Et après c'est un mode de classement De meilleurs viewers Petits avantages et tout Non Ecoutez S'il y a des habitués Qui veulent me former Ils vont se faire un concours Entre eux Ça va être énorme Que faire au second jeu Si tu veux avec ton chat Ah ouais Ah mais c'est génial Non avec ton chat Ou avec ton chat Ton chat Avec ton chat Ah mais Thomas C'est quoi Ah c'est pour ça Ah non c'est un blind test Je t'envoie mon expert On veut un tuto Twitch Pourquoi ? Alors Eoma06 C'est le Mon pote Qui a Siak Du coup Celui qui Ah Regarde les plus gros streamers Tu apprendras Ouais ouais Mais en fait Sur les plus gros streamers Je vois les trucs qui apparaissent Mais je sais pas Enfin Moi quand je regarde un truc Sur Twitch Sur Twitch pardon Je vais Je vais Naturellement Je vais pas aller mettre De petits émoticônes Des trucs comme ça C'est pas mon Mon truc Avec Siak Tu dessines Et on découvre Ce que tu dessines Comme ça Je peux faire ça Il y a des jeux Où je dessine un truc Et vous devez deviner Ce que c'est C'est incroyable Je vais faire des streams Tous les soirs Oh bah on est pas rendu Je suis trop nul En dessin en plus Ça va être Il va plus dormir J'ai zéro skill Incroyable Ah mais tu peux vraiment Tout faire ça Putain Ouais mais je te dis Je découvre des trucs Bah écoute tant mieux Bah la prochaine fois Go faire un pictionnary Avec une joueuse On va trouver le moyen De Ouais bien ouf On dessine des joueuses On va deviner qui c'est Genre Oh bah allez Bon courage C'est quoi Attends Bah c'est facile Tu mets son maillot Avec le numéro Et tu mets son famille Titou on sait quoi On joue le marker 3 Titou on il a envoyé C'est quoi ça 100 beats C'est quoi Titibasus92 Il a envoyé 100 beats C'est quoi ça Ça sert à quoi les beats Il envoie des trucs Il me dit Putain j'aurais compris Je suis mort Lui il fait des cadeaux aux gens C'est un don Et je fais quoi avec ça Des dons Titou on Titou Tu viens de me lâcher 100 balles Et je te le rendrai pas au bureau mercredi 100 balles ? Non je sais pas à quoi ça correspond Mais c'est des dons apparemment Mais je sais pas Genre un beat Ça correspond à quoi Rui qui dit c'est l'heure des terpasses en Espagne A plus et merci pour votre émission Bon appétit Bon appétit Bon appétit Et puis à bientôt Rui Salut Rui 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 Machida Ça fait largement 1,52€ que je viens de dépenser Oh le chef T'as une animation sub Non j'ai pas Faut que j'ai la configure ça Enfin j'avais un truc 1,52€ c'est quoi C'est le prix C'est le prix de l'abonnement Non c'est le prix des beats Je viens de découvrir les beats C'est incroyable Ouais ouais j'suis bien J'ai un prix Faut avoir 5 ans Comme ça Comme ça Titouan t'as l'impression D'envoyer des trucs de ouf Alors que tu payes que 1,50€ Tu me payes un pain au chocolat Et en fait Tu fais des Ah le chef Ah c'est 3,19€ l'abonnement Au Camelio Y'a vraiment des petites relations Qui sont en train de se créer Dans le chat Ça j'aime bien ça Ouais je vois ça C'est génial Faut que vous ayez Vous suivez sur la radio Faites connaissance Et comme ça après Vous vous rencontrez en vrai J'avoue Balancez les instrages Allez vous allez commenter Vous allez mettre un petit Un petit Qu'est-ce qu'on peut mettre Comme emoji Emoji Attends on va regarder Dans les animaux C'est quoi les animaux Pourquoi un animal La grenouille J'sais pas J'aime bien les emojis Des animaux ils sont drôles Non mais tu mets de la monnaie Un truc avec de l'argent Non non parce qu'après ça va On va croire que c'est un compte piraté Et tout Un truc bizarre Vous mettez un cœur vert Je l'ai suspendu Vous mettez un cœur vert T'aimes bien ton cœur vert Ouais Cœur vert Mais non le cœur vert on l'a jamais Cœur vert en commentaire Du dernier post de taille 6 Et comme ça vous vous retrouvez sur insta Attends c'est quoi le dernier post de taille 6 C'est poser une question à Elisabeth Arcani Ah ouais Faut les bracelets pour se reconnaître Mais ouais ça c'est ça Faut que je regarde combien Comment je peux faire ça Un petit bracelet taille 6 là Ça franchement ce sera la classe Quand on aura tous un petit truc là Ah ouais Ok donc cœur vert Non je me trompe pas Sous cette version Noé t'es irlandais ? Non non pas du tout Ça se voit non ? T'es irlandais je suis mort Sympathique Mais Noé il porte des kilts Oui Bah là parce que vous Vous voyez que Et là il a un sweat Nike Mais il a un kit Vous voyez que le sweat Vous voyez pas le reste Une bonne tête d'irlandais Moi c'est un bleu vert Oui c'est vrai que c'est un bleu vert Mais ça se rapproche plus du vert Que du bleu pour le coup Il n'y a pas de cœur bleu vert Ouais c'est vrai Bon on va l'inventer Le cœur taille 6 J'ai vu d'ailleurs J'ai vu qu'il vient de commenter un cœur vert Et J'ai vu qu'il a été le seul A commenter bracelet cœur vert Le seul Le seul Sur les trois postes Sur les trois cross postes Bravo Jut a gagné 500 balles du coup C'était un test Ah bon ? Il y a Raven qui vient de commenter aussi Joui et Raven vous avez Les deux places que sur Que sur Twitch Donc c'est facile pour vous retrouver Mais genre Ouais c'est bien C'est ce que j'allais dire C'est facile de vous retrouver Genre Titibasso Je sais que sur un site Il s'appelle pas Titibasso Si je gagne de l'argent Je vous mets un cœur vert Et bah tant pis On n'aura pas de cœur vert C'est pas grave Oh là là Je vous ferai gagner des bracelets Mais il faut que je les fasse Et là pour l'instant C'est un peu chaud Je vous avoue Mais ça viendra Bon 23h10 les amis En vrai je pourrais rester là Encore longtemps Mais là je me dis J'ai encore Parce que là Tous les trucs Les posts qui vont sortir Demain et tout Sur Ty6 Il faut que je finisse de les faire Parce que là Toute la journée J'étais sur l'émission Ça va encore pas se coucher Et je crois que mon père Il m'a ramené des sushis Incroyable Oh la chance Avec l'argent de nous Oui bah oui C'est la YouTube monnaie Maintenant que je suis allé Et en plus Avec les vidéos avec Sixteen J'ai reçu un mail de YouTube Qui m'a dit Vous pouvez monnaisser votre chaîne Yes On va gagner 10€ Yes sir Let's go Ouais Bon bah les Les Vous êtes y allé ? Enfin bon en tout cas Ouais on va aller se coucher Tranquillement On va se coucher Il est l'heure On va vous laisser aller dormir Parce que demain il y a l'école quand même Ouais Il y a l'école il a dit Bon allez 23h10 Je pense que ça me paraît Une bonne heure Pour Pour se laisser Merci à tous ceux qui sont Encore là Vous êtes encore 17 Merci à tous ceux qui sont passés Désolé pour la petite coupure Qu'on a eu à la fin De l'entretien avec Lisa J'espère que ça vous a plu quand même cette émission encore On se retrouve la semaine prochaine Comme d'habitude Pour une nouvelle émission Avec une nouvelle invitée Et puis on vous tient au courant Sur le compte Instagram de Dys6 Dans la semaine Merci à tous Et puis bonne soirée Prune Hugo Bonne soirée à vous Ouais merci beaucoup Ouais bonne soirée Merci pour votre bonne humeur aussi Les gens Vous êtes top Vous êtes vraiment les sons de la veine Bisous Ouais bonne soirée Vous êtes top A la prochaine A la prochaine Ciao merci à vous C'était grave Ciao Salut tout le monde Merci beaucoup Merci Lili big up à toi Big up à Lili Merci beaucoup Merci à vous Basketball Pour animer le chat aussi Ouais Et bonne soirée tout le monde Allez on se passe avec ça C'est ça au cœur Tac Je mets des petits trucs de fin Ciao Salut tout le monde Et je vous laisse Tranquille Salut tout le monde Bonne soirée Ciao Ciao